Hello la famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur dans lequel on va vous montrer comment créer l'impossible dans votre vie. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Arthur, Arthur Rivière, le cofondateur de l'agence Jungle Agency et également un membre de la tribu. Arthur a lancé un business en dropshipping en cherchant tout simplement comment gagner de l'argent sur internet à peu près vers l'âge de 21 ans. Il va tomber sur une publicité qui va littéralement changer sa vie et une autre publicité va littéralement changer sa vie quand il va réussir à générer ses premiers euros sur le web. Après énormément de chiffres d'affaires, plus de 600 000 euros avec son business en dropshipping, il va l'arrêter parce qu'il ne pourra pas être rentable en France avec une vraie boîte. Je vais poser énormément de questions à Arthur pour essayer de comprendre ce qu'il a réussi à faire, ce qu'il a mis en place, pourquoi est-ce qu'il a finalement arrêté et quel nouveau business il a développé et avec lequel aujourd'hui il a un succès fou. C'est plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires généré ces derniers mois. Vous allez découvrir du coup le parcours d'Arthur, ses réussites, ses échecs, ses doutes, ses prises de conscience et tout ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie pour avoir des résultats similaires. On est parti dans mon interview avec Arthur Rivière de Jungle Agency. Let's go ! Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview pour rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Arthur. Salut Arthur ! Salut Enzo, merci pour l'invitation. Comment tu vas ? Extrêmement bien. Extrêmement bien, extrêmement bien et toi ? Ça va super ? Ça va super. Je suis hyper content d'être là et de t'avoir avec nous pour justement discuter de ton ascension en tant que mougoul des réseaux sociaux et de la publicité. Il y a un truc qu'on va forcément discuter et qui va vous intéresser vous aussi derrière l'écran, c'est que tu as réussi à faire plus de 600 000 euros de vente dans l'e-commerce. Et quand tu as développé ta structure en France, etc., tu as arrêté le dropshipping parce que ce n'était pas rentable. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, il faut que vous regardez cette interview et qu'on comprenne du coup ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, quoi dire ? Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, e-commerce, tu as réussi à avoir des premiers succès conséquents comme on vient de le dire. Et aujourd'hui, tu développes Django Agency et tu dépenses des centaines de milliers d'euros par an pour faire de la publicité sur Facebook, sur Google pour vendre des produits digitaux ou des produits physiques. C'est une bonne introduction ? C'est parfait. Alors, on va rentrer tout de suite maintenant dans les détails de savoir comment tu as démarré cette activité, comment tu t'es lancé sur Internet, comment tu as démarré une agence et comment tu as réussi à la scaler. C'est parti ! Arthur, qu'est-ce que tu dis aux gens quand tu les rencontres pour la première fois du coup ? Je m'appelle Arthur du coup, j'ai 26 ans. Je suis passionné par l'e-commerce et par l'entrepreneuriat et le marketing. Et je suis du coup cofondateur de Django Agency, qui est une agence spécialisée dans l'hypercroissance pour les e-commerçants. Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça qu'on raconte. Et comment tu en es arrivé du coup à faire une activité, à vendre des trucs sur Internet ? Ça a été quoi la première vente ? Raconte-nous. La première vente, c'était il y a longtemps. J'avais mon père qui avait des petites millionnettes d'alcool, qui m'a demandé du coup de les vendre pour lui sur eBay. Et donc, j'avais fait toutes les fiches produits et tout, ça avait bien fonctionné. On avait vendu pas mal. Après ça, j'ai complètement stoppé la partie web. C'était juste une expérience comme ça en étant jeune. Et ensuite, ça a été assez simple, en fait. J'étais en études. J'ai toujours su que je voulais pas faire de CDI, de choses comme ça. Mais j'avais pas mal de soucis avec le système scolaire. Ce qui fait que j'ai eu le bac très tard, parce que j'avais arrêté les cours pendant un petit moment. Ok, carrément. T'as fait quoi ? T'as fait une césure au lycée, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. J'ai fait trois ans de pause. Trois ans de pause ? Merde ! J'ai essayé de reprendre à chaque fois, mais ça matchait pas. Il n'y avait pas le feeling. Qu'est-ce que tu fais pendant ces trois ans de pause ? C'était pas mal de conneries. J'étais pas très scolaire, j'avais pas forcément de bonne fréquentation. Je suis parti pendant huit mois au Sénégal, vivre un séjour un peu éducatif, on pourrait dire, qui m'a pas mal ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai vécu là-bas, en gros, dans les conditions du pays. Donc, c'était une super expérience. C'était très enrichissant. Très dur, mais très enrichissant. Et du coup, après, j'ai essayé de reprendre, mais ça l'a pas fait comme je voulais. J'arrivais pas vraiment à me prendre de passion pour les cours. Si ce n'est que quand j'avais des profs passionnés, bizarrement. Mais globalement, ça matchait pas toujours. Et j'étais pas forcément bien modelé pour le système scolaire classique. Comment tu te sens, toi, à ce moment-là, du coup, quand tu vois que tes potes, naturellement, eux, ils passent le bac, ils font autre chose, et toi, ça bloque. Et tu te retrouves à faire une pause de... Parce que trois ans, entre 15 piges et 18 piges, c'est des années qui sont hyper importantes. Il y a les potes, il y a le réseau et tout, machin. Différents, je me sens différent, forcément. Mais au fond de moi, je sais que ça va le faire, tu vois. Mais je sais pas comment, mais je sais que ça va le faire. Mais je sais pas comment. Pour le coup, sur le coup, je suis pas du tout... J'ai pas de vision d'entrepreneuriat. J'ai toujours ce truc en moi qui me dit que je serai entrepreneur un jour, mais je sais pas dans quoi, dans qui, j'ai pas d'idée. Je pensais à l'époque qu'il fallait avoir une idée révolutionnaire pour se lancer. Donc, j'avais pas d'idée particulière. Puis je me disais, j'ai pas l'âge non plus à ce moment-là. Enfin, c'était une croyance que j'avais à ce moment-là. Donc voilà, après, globalement, ça va. Je suis pas déprimé ou quoi, mais juste, je suis pas dans le cadre classique. J'ai toujours mes potes que je vois en parallèle le week-end quand ils sont plus dispo ou quoi. Comment tes parents les gèrent ça ? Comment est-ce que vous allez gérer ça à la maison ? Ah, c'était compliqué, ça. Ça, c'était compliqué. On fait comme on peut, quoi. On gère un peu sur le moment. Tes parents acceptent, du coup, que t'arrêtes d'aller à l'école ? Bah, en fait, c'est que l'école... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, en fait, à la base, c'était pas... J'ai pas arrêté trois ans en continu. C'est-à-dire que j'ai arrêté une première fois. Après, j'ai essayé de reprendre. Ça l'a repas fait. Donc, en gros, j'ai perdu trois ans. Mais sinon, j'ai pas arrêté. Pendant trois ans, je suis pas resté chez moi à rien faire. Tu t'es inscrit, mais t'y allais pas. Ouais, je réessayais à chaque fois. Je me disais, bon, là, cette fois, ça va le faire. Du coup, j'ai fait plusieurs lycées. À chaque fois, ça... Non, ça matchait pas, quoi. Ça matchait pas. Et puis, du coup, après, j'ai... Mais il y a plein de gosses, là. Il y a plein d'enfants qui nous écoutent. Je sais pas. Je pense pas. L'audience, à mon avis, est plus vieille. Mais j'avais plein de potes. Ils avaient la flemme. Ils avaient pas des bons résultats. Mais ils arrêtaient pas, quoi. Parce qu'en gros, ils pouvaient pas. Tes parents, du coup, toi, ils t'ont suivi. Ils ont compris. Ils ont accepté. Comment ça s'est passé ? Non, non, non. Ils ont ni... Enfin, accepté, oui, forcément. Parce qu'il y avait pas le choix, en fait. C'est-à-dire que ça matchait pas avec le système scolaire. Donc, ils retentaient à chaque fois. Enfin, on retentait parce que j'acceptais aussi. C'était on retentait de recommencer une école à chaque fois. Et ça passait pas. C'était pas... Non, ça collait pas. Enfin, après, je trouvais pas, en fait, d'intérêt à me rendre à l'école pour avoir un travail normal, avoir une vie normale et avoir... Enfin, je sais pas, ça m'attirait pas, en fait. Je voyais exactement ce qui allait se passer après. C'était diplôme, c'était CDI, c'était machin. Ça m'attirait pas, en fait. Et j'arrivais pas à me lever le matin en me disant « Ah, trop cool, je vais à l'école, je vais apprendre plein de choses. » Parce que même dans ce que j'apprenais, je voyais pas forcément l'intérêt dans ce que j'allais potentiellement faire plus tard. Donc, j'étais assez conscient à ce moment-là, je pense, de la situation et de ce que l'école pouvait m'apporter. Mais il y a rien qui te faisait kiffer ? T'avais pas de passion en parallèle ? Il y avait pas de truc sur lequel tu mettais ton temps ? Non, 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 non. Juste perdu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Exactement, exactement. Juste, je me cherchais, je savais pas exactement où aller. Je me disais « Je me laisse du temps et puis ça va venir. » Et donc, du coup, ces premières ventes-là, raconte-nous. Comment est-ce qu'on démarre à travailler sur Internet ? En fait, j'étais… Du coup, j'ai repris les études. J'ai eu le bac, du coup, à 21 ans. J'ai repris les études. Derrière, j'ai fait un BTS. En candidat libre, du coup, ou en étant au lycée ? Non, non, non. J'ai vraiment refait deux années. Donc, j'ai refait une première et une terminale en bac pro vente à l'époque. Et ça, ça m'a bien plu parce que c'était assez… Enfin, j'ai eu des profs qui m'ont vraiment pris sous leurs ailes parce qu'ils me disaient « Mais t'es super intelligent. Genre, comment tu peux en être là, scolairement parlant ? » Et c'est toujours la remarque qu'on me faisait. C'était « Mais tu peux pas arrêter. T'es super intelligent. T'as du talent. Tu dois continuer, en fait. Tu dois persévérer. Ça va marcher. » Sauf que j'arrivais pas, en fait. Et là, pour le coup, j'ai eu des profs qui m'ont vraiment bien compris, qui ont vraiment su me faire réagir. Puis, je me suis dit « Ok, au pire, je passe le bac. Et puis, si je vois que ça me plaît pas derrière, je vais pas faire d'études. » Et au final, je me suis pris au jeu. J'ai fait jusqu'à BTS. Et en fait, en plein BTS, j'ai fait un emprunt pour acheter un ordi. Je crois, à l'époque, c'était ça. Je voulais m'acheter un Mac. Et je sais pas, j'avais dû voir une phrase quelque part qui m'avait marqué, qui disait « Faire un emprunt à la conso, c'est une grosse connerie parce que, du coup, tu dépenses de l'argent que t'as pas, en fait. » Et tu me suis dit « Je vais regarder sur Internet. » J'avais rien. J'avais 1 500 balles sur mon compte. Je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire avec 1 500 balles pour faire plus ? » Et du coup, je tape ça sur Internet. Je pense que je rentre dans des audiences Facebook, Analytics, de quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent sur Internet. Et en fait, un jour, je me fais cibler par une pub d'un infopreneur e-com. Et en fait, il disait « J'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde, dropshipping, machin, truc. » Il s'appelait… Comment il s'appelait ? Il est mort, il n'est plus là. Oui, il n'est plus là. Je crois que c'était Tom Xavier, quelque chose comme ça. Je crois que c'était ça. Oui, c'était Tom Xavier. Elle avait tourné de ouf sa pub. Elle était belle, sa pub, à l'époque. Bon, après, malheureusement, si le mec n'est plus là, c'est que d'autres projets l'ont rappelé, certainement. Oui, certainement. Et donc, j'ai vu cette pub-là, tu vois. Et vraiment, c'était la première fois que je regardais une pub en entier. Parce qu'elle était longue, sa pub. Elle durait peut-être, je ne sais pas, 3-5 minutes. C'était vraiment une longue pub où il te racontait un peu sa vie. Presque comme une vidéo YouTube. Et j'ai regardé et je me disais, putain, mais en fait, c'est possible de... En fait, moi, justement, pendant ces trois années où j'étais en recherche, je rencontrais des professionnels de l'orientation, des choses comme ça. Et ils me disaient, mais où est-ce que tu te vois, toi, dans 10 ans ? Je disais, je ne sais pas, sur la plage. Tu vois, vraiment des trucs cools. Je ne me voyais pas dans un travail et tout. Et ils me disaient, mais tu es fou et tout. Ce n'est pas possible et tout. Et en fait, quand j'ai vu cette pub-là, ils disaient, oui, voilà, j'ai fait le tour du monde. Je me suis enrichi en faisant le tour du monde. Là, j'ai fait, attends, c'est possible et tout. Je me suis dit, Internet, OK. Quand j'étais petit, je jouais un peu aux jeux vidéo sur Internet. Donc, j'étais assez à l'aise avec l'outil informatique. Je me dis, en vrai, c'est à peu près la même chose. Je crois que c'était une inscription à une conférence, un truc comme ça. Je me suis inscrit, je n'ai pas été, honnêtement. Mais en fait, ça avait suffi pour faire naître une graine dans mon esprit qui m'a donné envie de voir comment c'est possible. Comment est-ce que des gens peuvent… Tu es à 23 ans à ce moment-là, à peu près. 20, 21. 21, OK. Et… Non, mais c'est ça, 21, 22, à peu près. Et du coup, je vois ça. Et en fait, je me dis, attends, il y avait la conférence qui était… À l'époque, c'était tous les jeudis. C'est les conférences tous les jeudis soir à 19h, un truc comme ça. Et du coup, je vais sur Google de manière… Enfin, j'y vais de moi-même, en fait. Je vais taper dropshipping, e-commerce, machin truc. Et je vois qu'en fait, tu as juste à mettre un produit… Parce que dans sa pub, il en parle. Oui, oui, exactement. Dans sa pub, il en parlait. Et du coup, je commence à… Je me renseigne, je me renseigne. Je dis, oh putain, il y a un autre monde qui existe, en fait. Je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet. Je savais que c'était possible, mais je ne savais pas comment. Et là, le mec, tu disais, en fait, c'est facile. Tu as juste à prendre un produit là sur Aliexpress. Tu le mets là sur ton site. Tu envoies une pub là ou un truc là. Et tu as des ventes, quoi. Et du coup, à partir de là, en fait, j'ai pris conscience que c'était possible. Et de là, je me suis lancé. Et en fait, on a… Après, j'ai proposé à mon frère de rejoindre l'aventure parce qu'il avait des compétences en design que je n'avais pas du tout. Montage vidéo, tout ça, il maîtrisait. Donc, il a rejoint l'aventure avec moi. On a lancé un premier site. À quel âge ? Enfin, il est plus jeune ou plus vieux ? Trois ans de moins que moi, oui. Et donc, lui, il faisait quoi ? Il était en études ? En études, oui, exactement. En études, il faisait des études classiques, le parcours classique. Lui, ses études s'étaient bien passées et tout. Donc, il avait le même niveau scolaire que moi avec trois ans de moins. C'était assez marrant. On a eu le bac en même temps. Donc, c'était assez drôle. Mais du coup, en fait, on s'est lancé. Le premier site est parti directement. Premier produit, premier test, tout premier. Donc, pas de formation, rien, walou ? Si, à l'époque, attends, à l'époque, si, si, j'avais fait une formation sur… Comment ça s'appelait ? La plateforme où tu as plusieurs… Udemy. Udemy. Une formation à 5 ou 10 balles, un truc comme ça, tu vois, pour comprendre comment créer la boutique, etc. J'ai à ce moment-là aussi rencontré Abdel, qui m'a pas mal aidé, qui m'a pas mal… Abdel Web, c'est là ? Oui, exactement. Qui m'a pas mal guidé, qui m'a pas mal conseillé, qui a vraiment pris du temps et tout. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Par quel biais tu rencontres Abdel ? Facebook, groupe Facebook, les commentaires. En gros, je pose une question, il me répond. Je me dis, vas-y, je tente, je le contacte, on va échanger. Et de là, s'en suit un appel, deux appels, dix appels. Et puis après, on passait beaucoup de temps, on s'appelait très souvent et tout. Et donc, il voyait que ça marchait bien et tout. Donc, c'était intéressant pour lui aussi de pouvoir tester des trucs sur la boutique. Et puis donc, il dirait toute la partie référencement aussi à un moment donné de la boutique. On s'était associé là-dessus. Donc, c'était cool. C'était une belle expérience. Et en fait, c'est parti directement à fond. Honnêtement, on n'a pas compris. C'est-à-dire à fond. La première vente, la première pub, raconte. C'est-à-dire que première pub qu'on lance en une heure, il y a des ventes. En une heure, il y a des ventes. Tu te dis, attends, c'est vraiment vrai. Il ne m'avait pas manqué de ma vidéo. Vous vous faites chier ? Vous faites quoi ? Pour le sourcing produit, comment est-ce que vous faites ? Pour la créative, qu'est-ce que vous faites ? Quel est le niveau de ce que vous implémentez ? Et on est en quelle année ? On est en 2017, là ? 2018 ? Oui, c'est à peu près ça, 2017, 2018. À l'époque, on vendait un leurre de pêche vibrant. Donc, un leurre, c'est un petit truc plastique pour pêcher des poissons. Et du coup, il y avait un effet révolutionnaire parce que dans la vidéo, le truc se mettait à vibrer, faire de la lumière et tout. Donc, un vrai effet waouh. On fait des vidéos. Franchement, on a fait des super vidéos. On a repris des vidéos d'Américains et tout. Mon frère a fait vraiment une super créative. OK, donc vous avez une bonne pub ? Oui, on a une bonne pub. On a une bonne offre parce qu'en fait, on se rend compte qu'en en vendant un seul, on va avoir du mal. Donc, on fait de un acheté, un offert, sauf qu'on le met à 25 balles. Donc, on augmente nos marges aussi avec ça et notre capacité d'acquisition. Et de là, ça part en fait. Donc, dès le début quand même, tu as l'idée déjà de faire un bundle, tu as l'idée d'augmenter tes prix, vous avez déjà une bonne pub. Et ça, ça vient de quoi ? Ça vient de la petite formation Udemy que tu achètes ou du bon sens ? Je dirais plus du bon sens parce que dans la formation Udemy, ils ne parlaient pas de publicité. En fait, ils parlaient juste de créer la boutique, mettre les produits. Tu as vraiment limite formation sur Shopify. Donc, c'est plus du bon sens et pas mal de recherches, pas mal d'échanges aussi. Entre le moment où j'ai vu la vidéo sur Internet qui m'a donné envie de me lancer et le moment où on a lancé cette publicité, il a dû passer cinq mois. Quand même. Cinq mois à rechercher des infos, à comprendre le truc. C'est quoi le e-commerce ? Comment ça marche ? Aller dans les groupes Facebook, poser des questions. Pourquoi tu mets cinq mois à te lancer et à passer à l'action ? Qu'est-ce qui se passe pendant ces cinq mois ? Je me dis, il faut se former d'abord. Je me dis, déjà, je vais me former. Je n'ai pas d'urgence à me lancer tout de suite. Je ne comprenais rien, en fait, déjà. Donc, je arrive sur le truc. Je me dis, OK, je ne comprends rien. Il faut déjà que je comprenne. Donc, j'ai la chance de comprendre assez vite le truc. Je me dis, OK, ça fonctionne comme ça. Il faut faire de la pub. Il faut envoyer sur le site. Je vois à peu près comment ça fonctionne. Et après, en fait, pourquoi cinq mois ? Parce qu'il y a eu plusieurs boutiques qu'on a commencé à… Des boutiques qui ne sont jamais sorties, tu vois. Mais je me dis, OK, je vais faire des boutiques pour m'entraîner jusqu'à ce que j'arrive à faire une belle boutique. Et après, je la lance. Parce qu'à l'époque, je pensais que la belle boutique, ça allait vraiment faire le… Enfin, que ça allait vraiment être game changer, tu vois. Je ne maîtrisais pas tout ça. Donc, je perds pas mal de temps là-dessus. Pareil, sur le visuel, on se dit, ouais, il faut qu'on fasse un truc super quali et tout. Il faut vraiment qu'on… Parce qu'on n'avait pas budget illimité à ce moment-là. Donc, on se dit, il faut vraiment… On a… Limite, on n'a qu'une seule cartouche, quoi. Et donc, on met toutes les chances de notre côté comme ça. Et donc, c'est ça que… Vous achetez des trucs, vous dépensez de l'argent pour monter cette boutique de pêche ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Abonnement Shopify, peut-être. Pas grand-chose, honnêtement, non. Et ton frère va faire les designs et le reste, quoi. Vous n'avez pas d'investissement. Non. De mémoire, non. Et donc, du coup, la première pub, directement, j'imagine, campagne, objectif, achat. Ouais, c'est ça. On appuie sur le bouton. Et ça part. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là ? Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là ? Un peu comme une libération, tu vois. Honnêtement, un peu comme une libération parce que j'ai eu toute cette phase où je ne savais pas ce que je voulais faire. Là, je me dis, ok, c'est bon. J'ai trouvé, tu vois. C'est bon. Enfin, dans ma tête, j'ai craqué le code, tu vois. Je me dis, je viens d'investir 2 euros en pub. J'en sors 25. Dans ma tête, je fais des mathématiques. Je me dis, ok, donc si je mets 20 000, je sors 250 000. Tu vois, à ce moment-là, c'est ça la réflexion que j'ai. Je me dis, ok, c'est bon. On a craqué le code. C'est bon. C'est fait. C'est juste que... Et du coup, je me dis, c'est bon. Je me mets à 200 % là-dedans, quoi. Je me mets à 200 % là-dedans. Il y avait une part de toi qui était hésitant ou tu manquais encore de confiance. Avant ça, c'est vraiment ces premières ventes qui font la validation où tu te dis, j'y vais au lit. Avant, c'était déjà le cas. On était déjà très confiants. Je commençais à prendre vraiment goût pour ce que j'étais en train de faire, chose qui était très rarement arrivée par le passé. Et là, je me dis, putain, mais en fait, c'est passionnant et tout. Genre la psychologie humaine qu'il y a derrière, le fait de se mettre à la place. En plus, à l'époque, ce qui a fait aussi qu'on a mis beaucoup de temps à lancer la boutique, c'est qu'on n'avait jamais pêché. Et on voulait faire une boutique de pêche. Et donc, on se formait en même temps au dropshipping et à la pêche parce qu'on voulait vraiment faire un truc très pertinent pour les pêcheurs que quand ils arrivent sur la boutique, ils aient ce qu'il leur faut et tout. On s'est vraiment posé ces questions-là. Et du coup, déjà à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon. Je kiffais déjà le process. Sans même parler du résultat, je kiffais déjà le process. Le résultat a été vraiment la confirmation du truc. Comme quoi, je me suis dit, ok, c'est bon. J'ai ressenti que j'étais bon dans ça. Les résultats nous l'ont prouvé. Et du coup, je me suis dit, enfin… Et ça fait quoi ? Ça fait un premier mois à combien, par exemple ? Tu te souviens ? Premier mois, je crois que ce n'était pas beaucoup. C'était 4-5 000 euros. Mais moi, à l'époque, c'était énorme. Et en plus, c'était avec des marges énormes. C'était vraiment avec des dépenses pubs. On faisait, au reste, peut-être 5-6, tu vois. À l'époque, c'était colossal. Les prix en Chine étaient beaucoup moins élevés. On faisait peut-être x10 sur le produit, tu vois. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, on fait 4-5 000 euros le premier mois. Deuxième mois, je crois qu'on… Ah ouais, en mode, j'ai craqué le code, je suis un génie. On va devenir riche. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est exactement ça. Et derrière, le deuxième mois, on doit faire, je ne sais pas, 15-20 000 euros. Et le troisième mois, on est à 50-60 000 euros de chiffre d'affaires. Toujours avec des marges très confortables. Et c'est parti, quoi. Quand tu fais 1 000 euros par jour, il se passe quoi ? Quand tu fais 500 euros par jour, il se passe quoi ? Est-ce que tu as des déclics à ce moment-là ? Est-ce que tu vis des gaps ? Est-ce que le premier mois, le deuxième mois… En fait, ça va trop vite. Ça va trop vite, en fait. Je ne me rends pas vraiment compte. C'est plus quand je vais voir des potes à moi et que je leur dis « Regarde, aujourd'hui, on a vendu 4 000 euros. » Ils me disent « Quoi ? » Tu vois, c'est plus à ces moments-là où je me rends compte. Je fais « Ah ouais, c'est vrai que c'est ouf. » Mais en fait, j'étais tellement dans le truc de « Faut faire plus, faut faire plus, faut faire plus, ça fonctionne. » Et honnêtement, je ne comprenais pas ce que je faisais à l'époque. Je n'avais pas de notion de marketing. J'avais quelques notions de psychologie humaine parce que j'avais une formation commerciale, mais c'était très limité. Donc, c'était plus… On a mis une pub, on a mis une copie et c'est parti. Le scaling, c'était très simple. On faisait juste augmenter les budgets. On voyait comment ça se passait. Il n'y avait pas de testing. Il n'y avait pas de… C'est rien. On a fait une pub. On est monté à 50 000 euros par mois avec une pub, une créa, une copie. Et un produit. Et un produit, oui. Le produit qui a changé ta vie. Effectivement, dans une interview, tu dis ça. Tu dis, il y a deux pubs qui ont changé ma vie. La première pub, c'est le mec qui essaie de me vendre une formation avec une masterclass. Du coup, comment il s'appelle ? C'est ami Tom, quelque chose. Et la deuxième pub, c'est celle qui a permis de scaler le produit, ce fameux l'heure de pêche. C'est exactement ça. C'est fou. Et aujourd'hui, la publicité continue de changer ta vie, vu que tu as décidé d'en faire. Ça va faire quoi en quelques mois, les résultats de la boutique ? Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes monté à 650 000 euros sur cette boutique. Oui, c'est ça. En fait, on a commencé à avoir un problème au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait une fatigue publicitaire sur notre créa. Donc, le temps qu'on comprenne… Parce que pour nous, c'était bon. On avait la pub, on avait tout. En fait, on a juste à augmenter et puis on est millionnaire. C'était l'inéaire. À chaque fois qu'on augmentait, le retour sur les sements se maintenait à peu près. Donc, à ce moment-là, c'était un peu… La magie. C'est un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est vrai. C'est vrai. C'était une belle époque. Et du coup, en fait, c'est ça. On commence à sentir à un moment donné que ça suffit plus ce qu'on fait, que les retours ne sont plus là. On continue à faire du chiffre, mais le profit quotidien diminue à vue d'œil. Donc, c'est là où réellement, on se prend une claque et on se dit, OK, il faut qu'on se forme. Il faut qu'on avance, il faut qu'on prenne de l'XP. Il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne peut pas… Vous aviez déjà fait combien de chiffres d'affaires à ce moment-là ? 250, 300 000 euros à peu près. C'est fou. Pour beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est la magie du dropshipping et en même temps, sa malédiction. C'est-à-dire, tu arrives à un chiffre d'affaires qu'énormément d'entrepreneurs n'ont jamais fait, ne feront jamais, etc. Et pour autant, tu n'avais aucune idée de ce que tu étais en train de foutre. Tu étais comme un singe derrière des boutons. Et effectivement, moi, ça ne m'étonne pas du tout que jusqu'à 250 000, tu n'avais pas de problème. Du coup, tu ne t'es jamais remis en question parce que tout marchait et du coup, tout va bien. C'est exactement ça. Et du coup, à ce moment-là, on se dit, OK, il faut qu'on se forme. Et c'est là où vraiment, on commence à prendre goût pour le e-commerce. C'est quand on commence à comprendre la complexité qu'il y a derrière le truc. Ce n'était pas juste lancer une pub, ce n'était pas juste trouver un produit. C'est vraiment construire une offre, construire la LTV. On a commencé à se dire, OK, on va avoir long terme avec cette boutique. On a commencé à contacter des marques françaises pour vendre des leurs français. On a vraiment commencé à rentrer dans une démarche long-termiste avec cette boutique-là. On fait du SEO, on ranquait vachement bien en SEO. La boutique tournait en automatique. Elle faisait du profit, en fait, la boutique, avec le référencement naturel. On n'avait pas fait d'effort particulier pour le SEO, mais il y avait quand même Abdel qui était derrière en backup. Et on envoyait tellement de trafic, en fait, à l'époque, sur des produits qui n'étaient pas concurrentiels. Parce qu'en fait, les autres ne faisaient pas l'offre qu'on faisait. Et donc, ils n'arrivaient pas à le maintenir dans le scaling. Du coup, on était tout seul, en fait. Et du coup, là, on commence à ouvrir différents canaux. On met le SEO, on met Facebook. On faisait aussi pas mal de community management. On faisait des réseaux sociaux. À l'époque, il y avait les bots Instagram. Tu pouvais avoir un robot qui faisait des follow and follow pour toi et tout. C'était super simple à l'époque de monter un compte à 15-20K abonnés. Et on avait un des plus gros comptes de pêche en France. Et c'était vraiment, même en organique, comme ça, à l'époque, ça fonctionnait bien. Du coup, on avait cette sécurité, entre guillemets, qu'on s'était créé inconsciemment parce qu'on ne savait pas que le produit allait chuter. Et du coup, de là, en fait, on commence à faire des recherches de produits, chercher de nouveaux produits dans la pêche, etc. On se pète les dents sur plein de produits. Mais vu qu'on avait plus de budget, c'était quand même plus confortable. Mais c'était quand même une période assez stressante parce que ça remet tout en question. Tu te dis, putain, je pensais que j'avais réussi. Tu te dis, je pensais que c'était bon. Et en fait, c'est là où tu commences à te rendre compte qu'en fait, il faut apprendre, comprendre déjà pourquoi ça va fonctionner. Parce que ça ne va pas fonctionner pour rien. Et en général, quand ça va fonctionner, tu n'as pas toujours le recul de te dire, OK, attends, je vais essayer de comprendre quels sont les éléments qui font que ça fonctionne. Tu te dis juste que ça fonctionne. C'est quoi ça ? En 4 mois, 5 mois à peu près, que vous gagnez 250 000 euros ? Enfin, vous faites ? Oui, c'est ça. 4-5 mois. En 5 mois, du coup, on génère presque 300 000 euros. Vous devez gagner peut-être quoi ? 100 000 balles net dans votre poche ? En auto-entreprise, sans payer la TVA ? On n'avait pas de TVA, on n'avait rien. On a eu l'auto-entreprise après avoir dépassé le plafond. En fait, ça n'avait aucun sens. Tout allait trop vite. On était complètement... Comment on vit ça de gagner 100 000 balles en quelques mois ? Qu'est-ce qui se passe ? On s'en rend compte ou on ne s'en rend pas compte ? Non, je n'étais pas conscient, honnêtement. Ma vie, elle n'a pas changé. Je n'ai pas commencé à flamber ou quoi. Je n'ai pas eu de... Tu as touché quand même la thune sur ton compte ? Tu avais déjà vu autant d'argent sur ton compte ? Non, jamais. Non, ça, c'était ouf. Ça, c'était ouf. Quand tu ouvres ton compte bancaire, que tu vois des sommes, tu fais « putain, je n'ai jamais vu ça de ma vie ». Mais mon quotidien ne changeait pas vraiment. C'est juste qu'à un moment donné, j'étais toujours en étude. Et à deux ou trois semaines du diplôme, je me suis dit que je ne veux pas passer le diplôme parce que si je le passe, ça va me faire une sécurité. Et du coup, à ce moment-là, je vais voir ma prof principale de l'époque. Je lui ai dit que je ne veux pas passer le diplôme. Sinon, j'ai peur que ce soit une option B dans ma tête. Et donc, à ce moment-là, je ne peux pas continuer parce que j'ai ma boutique en e-commerce qui génère trop d'argent pour que je ne me mette pas à temps plein dessus. Et comme j'avais le sentiment que j'avais tout compris, que c'était bon, j'avais craqué le code, je lui ai dit « voilà ». J'étais hyper confiant, quoi. Oui, j'étais hyper confiant. Et je me disais « même si ça ne fonctionne pas, je m'en fous, c'est ça que je veux faire ». J'avais enfin trouvé le truc qui me faisait vibrer, qui me faisait vraiment kiffer. Je me réveillais, j'étais content et tout. C'était vraiment une belle… Ma gros changement, sachant que tu n'arrivais pas à être levée pour aller à l'école et que ça pétait un câble. C'est un énorme changement, oui. Clairement, clairement. Et donc, du coup, à ce moment-là, 300 000 balles. On a mis 40K, 50K de côté sur son compte en banque. On voit des gros chiffres. On a les yeux qui sortent de tous les orbites. Et du coup, l'auto-entreprise arrive. On a déjà fait sauter les plafonds. Du coup, il faut créer une vraie boîte. Et là, c'est le drame. Exactement. Exactement. Sauf qu'entre-temps, on se dit, on continue. À l'époque, on n'avait pas le… En fait, ça fonctionnait. Donc, on ne se dit pas… On continue, quoi. On ne coupe pas. C'est-à-dire qu'on continue à encaisser sur l'auto-entreprise des comptes persos. On s'en fout. On verra plus tard. Exactement. Donc, pour le coup, j'ai eu de la chance. Ça s'est bien passé. Ça aurait pu ne pas bien se passer. Mais pour nous, ça s'est bien passé. Mais par contre, ça nous a mis une grosse pression. J'ai mon père qui me disait tout le temps, ce n'est pas du business que vous faites. En fait, c'est de la fraude. Vous ne payez pas de TVA. Vous ne payez pas de taxes. Certes, ça fonctionne. Mais ce n'est pas votre argent réellement. Ça va vous retomber dessus et tout. Et à force de me rabattre ce truc-là, je me dis, bon, OK, on va créer une boîte. Donc, on monte une boîte. On va avoir un expert comptable. Et là, on fait un prévisionnel. Et en fait, notre marge, elle était dans la TVA. Donc, on se rend compte qu'avec les chiffres qu'on avait à ce moment-là, déjà, le fait de payer de la TVA, ça nous enlevait énormément. Donc, on se dit, OK, on va partir aux États-Unis. Donc, on fait un prévisionnel sur les États-Unis pour ne pas payer la TVA. Alors, effectivement, pour tous ceux qui nous suivent, Où est-ce que tu vas charger ce tips ? C'est le comptable qui te le donne ? Je ne sais pas. C'était de l'expérience que j'avais eue sur le temps qui était passé. Je savais qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de TVA à payer. Exactement. Donc, effectivement, la TVA est un impôt territorial, basé par rapport à l'endroit où ton client final va acheter le produit. Donc, si tu vas en France, même si tu as une boîte à ton boutout, tu dois payer la TVA française. Enfin, tu encaisses la TVA, tu dois rendre la TVA à la France. Et du coup, tu peux créer, par exemple, une boîte en France. Et tu peux créer une boîte qui sera utilisée 100 % à l'export hors Europe. Et donc, une boîte qui est non assujettie, c'est ça ? Non assujettie à TVA. Et donc, du coup, tu fais tes prix, tu fais ton pricing, machin, et tu vas facturer hors taxe, hors taxe égale TTC, vu que ta TVA sera de zéro. Et donc, effectivement, à l'époque, c'était déjà quand même un truc assez avancé. C'est marrant. Mais plusieurs vont faire ça pour justement pouvoir continuer à faire les mêmes prix pratiqués. parce qu'en général, le prix pratiqué en France est plus ou moins le même prix pratiqué aux US. Sauf que là, tu as les 20 % de TVA à rendre, ce qui te démonte ta marge. Ok, donc du coup, vous parlez de ça directement au comptable et vous partez dans cette direction. En fait, c'est qu'on part dans cette direction en lui demandant, voilà, fais-nous un prévisionnel ou quelque chose comme ça. Dans toutes les créations de boîtes, ils te demandent de faire un prévisionnel en général. Et donc, on fait le prévisionnel avec l'expert comptable. Il nous dit, voilà, passez au bureau, on va le voir et tout. Et il nous dit, les gars, les chiffres, ça ne passe pas. Vous allez gagner de l'argent dans trois ans. On pourra prendre des salaires, etc. Mais vraiment gagner de l'argent, se prendre un bon salaire tous les mois et tout, c'est que dans trois ans. Donc, on lui dit, putain, ce n'est pas possible. En fait, on ne peut pas. Donc, à ce moment-là, on se remet en question. On se dit, attends, mais je ne sais pas, il y a un problème. Comment font les autres ? On avait aussi l'option de s'exiler fiscalement. Mais je ne sais pas, à cette époque-là, j'avais ce truc-là. On avait déjà créé la boîte et tout. Je me suis dit, bon, allez, je ne sais pas, on va tenter, on va voir. Au pire, ça fera une expérience. Parce que du coup, tu penses à ça parce que d'autres l'ont fait, d'autres se sont barrés et tu te dis, c'est peut-être aussi une solution pour justement, il faut fuir la France pour gagner de l'argent. C'est ça la solution. Honnêtement, c'était ça. À ce moment-là, c'était OK, mais en fait, on ne peut pas gagner d'argent en France. C'était ma conclusion. Le dropshipping ne marche pas en France. Vraiment, c'était ma conclusion sur le moment. Parce que je n'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui sur l'e-commerce ni sur tout ce qui est imposition, structure juridique, etc. Comment fonctionnent les taxes, etc. en France, ni même comment fonctionne l'e-commerce à moyen long terme, etc. Mais avec le modèle qu'on avait de faire du profit sur la vente numéro 1, ça ne fonctionnait pas sur la première vente. Est-ce qu'il n'y a pas des illusions à ce moment-là par rapport au modèle qui t'a été vendu, par rapport à tout ce qui est raconté sur YouTube, sur Facebook ? Comment est-ce que tu vis ça ? En fait, non, parce que je sais que ça fonctionne à l'étranger. Je sais que si je me barre fiscalement, je n'ai plus ce problème-là. Ok, donc tu te dis juste que tous les dropshippers sont des fils de pute et ils font des trucs illégaux. À l'époque, c'était vraiment le cas. Tous ceux que je connaissais qui faisaient du chiffre, ils n'avaient pas de boîte en France. C'était très, très rare. C'était des ovnis, ceux qui avaient des boîtes en France et qui faisaient du drop à plus grand volume. C'était vraiment des ovnis. C'était super rare. Où ils faisaient du SEO, où ils avaient des stratégies différentes, où ils avaient une très bonne compréhension du e-commerce. Mais ceux qui faisaient vraiment de l'argent, ils n'étaient pas en France. Du moins, ceux que j'ai rencontrés à l'époque. Ceux qui étaient visibles, etc. Ouais, exactement. Donc, tu te dis, soit il faut se barrer, soit il faut changer de job. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. On fait quand même un test aux États-Unis. On monte toute une boutique. C'était quoi ? Une boutique pour les passionnés de vikings. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a des gens qui sont vraiment fous des vikings. Et on trouve des fournisseurs en Europe pour acheter en TTC. Non, on achetait en hors-taxe, parce que c'était en Ukraine, je crois. Vraiment, on se dit, on va faire un truc quali, on monte une marque. On voulait faire du packaging, etc. On lance le jour du Black Friday, ça part. Et une fois le Black Friday fini, on n'arrive plus à faire de vente. Mais vraiment, plus rien. C'est vraiment, on se dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est les mêmes produits, c'est à peu près les mêmes pubs. Et donc, on tente, on tente, on tente, on perd pas mal d'argent. Et en fait, on se rend compte que la flemme, en fait, on s'est dit, ok, bon, il faut peut-être qu'on se remette en question, il faut peut-être qu'on change de modèle. Vous dépensez combien d'argent sur ce projet ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je dirais 5-10 000 euros, pas plus que ça. Mais déjà, entre temps, on avait perdu pas mal d'argent avant. Ce qui est énorme, quand même. 5-10 000 euros que tu n'avais pas à l'époque. Oui, clairement, clairement, clairement. Mais entre temps, on a aussi perdu pas mal d'argent avec une de nos... La pêche ? Oui. Parce qu'en fait, mauvais paramétrage, on avait un outil, je ne sais pas si ça existe encore, qui s'appelle Order Metrics, qui permettait justement de voir tes rentabilités. Et moi, je paramètre mal le coût d'un produit, mais vraiment mal, c'est-à-dire que je ne mets pas de coût au produit. Donc, il te dit marge 100 %. Oui, il me dit franchement... Tous les jours, je regarde mon Order Metrics, je fais ça marche bien et tout, c'est cool et tout. Pourtant, je me disais, c'est bizarre. Ça me paraissait bizarre par rapport à ce que je voyais, mais je me disais, je vais faire confiance, Order Metrics, c'est sûr et tout. Et au final, non, pas du tout. J'ai laissé tourner comme ça pendant deux semaines, deux, trois semaines. Et en fait, c'était à perdre sur la vente. Oui, tous les jours. Tous les jours, on perdait de l'argent et on ne s'en rendait pas compte. Mais au bout d'un moment, je vois le compte mancaire. Je fais, mais attends, non, c'est sûr, il y a un truc. C'est sûr, il y a un truc. Du coup, je creuse, je creuse, je creuse et je finis par tomber sur Order Metrics et je me dis, ah putain. Et donc là, je mets le vrai chiffre. En fait, je vois qu'on était à perdre depuis un moment. Donc ça, c'était... Mais aussi, c'était des pertes assez importantes, mais globalement, c'était surtout une bonne leçon sur la maîtrise des chiffres. Donc, on va dire deux expériences coup sur coup un peu négatives. Ça nous amène où, ça ? Justement, en fait, c'est ça, plus après l'expert comptable qui te dit que tu ne vas pas pouvoir gagner d'argent. Tu te dis, bon, OK, c'est peut-être le moment de se remettre en question, de passer sur un système peut-être de Presta ou de choses comme ça. D'ailleurs, avant ça, tu t'es formé où ? Tu disais tout à l'heure à 300 000, on prend la décision, on se forme, etc. Ça va être quoi la démarche pour se former ? À l'époque, on avait pas mal de formations piratées sur Internet. Franchement, honnêtement, c'était ça. Donc, les drives, les dropbox qui sont partagés avec les formations de tout le monde et machin. Exactement. Et tu vas suivre qui, du coup ? Tu vas suivre qui ? Tu vas suivre quoi ? Au début, c'était aux Etats-Unis, c'était quand il s'appelle le fondateur d'une marque de cosmétiques, Ezra Firestone et Deepesh Mandalia sur Facebook. Celle-ci, ça a été vraiment un gros déclic. À l'époque où il a sorti, c'était vraiment incroyable parce que ça mettait du sens en fait dans tout ce que je mettais en place dans Facebook et ça m'a fait me rendre compte que je faisais pas du tout, que j'avais pas forcément toujours de logique dans les prises de décisions. Ouais, que t'avais pas compris comment ça fonctionnait quoi. Ouais, exactement. En France, j'en avais regardé quelques-unes mais j'ai jamais été au bout, j'arrivais pas à accrocher puis le fait de pas les payer honnêtement, c'était un vrai problème aussi parce qu'en fait, j'avais aucun engagement dans la formation, j'avais pas de... Ouais, c'est ça. Et puis, on en avait tellement en fait, on avait accès à tellement de formations, c'était fou. Franchement, sur le marché français, on avait tout. Le marché anglais, on avait quasiment tout. C'était assez simple d'avoir de l'information sauf qu'en fait, on en avait tellement qu'on était noyé dans tout ça et donc... Ouais, qu'au final, tu consommes plus. Ouais, c'est ça, tu consommes plus. Donc, il y a eu ça. Et en tout cas, voilà, formation e-commerce, formation Facebook qui te met une grosse claque. Ouais, et après, beaucoup, le réseau aussi qu'on s'est créé parce qu'entre-temps, on a rencontré plein de personnes dans l'e-com et c'était majoritairement les échanges en fait, tu vois. C'est vraiment les échanges, le réseau. Comment est-ce que tu as fait pour rencontrer des gens ? Franchement, au culot. Sur Facebook, tu contactes les gens, tu te dis, salut, ça va, tu fais du e-com, moi aussi, machin. Puis après, tu as des gens qui te mettent en relation avec des gens, tu fais des calls, tu fais des machins. Au départ, c'était vraiment... À l'époque, c'était vraiment les groupes Facebook, ça marchait bien. Les groupes Facebook, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui créaient des groupes tu partages tes problématiques, tu grandis avec ces personnes-là. À l'époque, on avait aussi créé un mastermind en physique à côté de chez nous. On était quasiment à la fin 50, 60 e-commerçants. Donc, c'était cool. C'est vous qui l'avez créé ? C'était avec un pote qu'on avait à Rennes qui avait pris l'initiative et on s'est dit, vas-y, pourquoi pas en fait. Au final, on a arrêté, mais c'était super sympa. C'était vraiment très enrichissant à chaque fois et puis on était de plus en plus d'un rendez-vous sur l'autre. Et donc, en fait, ça, c'était très formateur. Ça permet de rencontrer des gens. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui a été très formateur aussi, c'était justement dans ces rencontres de transmettre ce que tu savais parce qu'à l'époque, c'est encore beaucoup, mais 300 000 euros de chiffre d'affaires, à l'époque, c'était une réussite dans le e-com. Quand tu arrivais à une soirée e-com et que tu avais déjà des résultats, 4 cash day et tout, c'est fini. C'est clair. C'est clair. Et du coup, tu transmettais un peu ce que tu savais et ça te permettait de structurer l'info que tu avais en tête et du coup, au fur et à mesure que tu t'essayais de transmettre une info, t'affinais ta façon de la voir et du coup, ça t'obligeait aussi parce que des fois, tu dis des choses que tu apprends à quelqu'un, c'est exactement ce que tu devrais faire toi, mais toi, tu ne le fais pas exactement comme ça et à force de le dire, ça crée une espèce de contradiction qui te force à le faire de cette façon-là et du coup, à avoir les résultats que tu dois avoir. Mais ouais, globalement, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, c'est quoi la décision ? Il faut qu'on mette différemment. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, on se dit, on va... On a quand même relancé un shop, on a pris l'auto-entreprise d'un pote, on relance un shop, ça fonctionne. En mode nique quand même, s'il vous plaît, laissez-moi gagner un peu d'argent. À ce moment-là, on se dit, on a peut-être trouvé un hack, on va louer des auto-entreprises, mais en fait, c'était trop compliqué. En fait, c'est un peu illégal, c'est de la bidouille, mais bon, on ne va pas construire un empire comme ça. Mais du coup, pas peur quand même, effectivement, de faire un peu de bidouille comme ça ? Non, les volumes n'étaient pas énormes. J'ai toujours eu des échos que sur les volumes qu'on faisait, il n'y avait pas trop de soucis à se faire. Du moins, ceux qui gèrent aux impôts. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, je pense, honnêtement, avec toute la visibilité qu'il y a eu sur le dropshipping. Mais à l'époque, le dropshipping, personne ne connaissait vraiment le truc. C'était encore assez récent. Ça a commencé à se démocratiser avec deux, trois infopreneurs. Tu te dis à un pote, vas-y frérot, donne-moi ton compte en banque et crée une auto-entreprise, donne-moi ton numéro de sirène. On va te donner 2000 euros et bonne journée. Oui, globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Et au final, on fait ça sur… On lance un produit sur deux, trois semaines sur une période hivernale. c'était une veste chauffante. On lance ça, ça fonctionne bien et après, on arrête et en fait, on n'arrive pas à relancer. On se dit, c'est bon, tant pis, on a fait ce qu'on avait à faire en dropshipping. On reviendra plus tard, peut-être, mais là, pour l'instant, il faut qu'on gagne vraiment de l'argent. Et du coup, on se dit, on va faire de la prestation de service parce qu'en fait, on se rend compte que tu as beaucoup d'e-commerceurs. Tu as développé des compétences, tu as appris des choses. C'est ça. En fait, quand tu es en… Ça a duré quoi ? Du coup, ça a duré huit mois, dix mois ? Un an et demi à peu près. Un an et demi, ouais. Ouais, c'est ça, un an et demi, ça a duré un an et demi. Donc, c'était cool. Franchement, c'était une super expérience puis ça t'apprend beaucoup de choses, tu vois, ça t'apprend… En fait, quand tu fais du drop et que tu es un auto-entrepreneur, t'es sur tous les fronts. T'es sur la logistique, t'es sur le SAV, t'es sur la publicité, sur les créatives, copywriting, optimisation de site web, création de site web. Enfin, tu fais tout en fait, tu gères tout. C'est de la boudouille partout en fait. Ouais, c'est ça. T'es obligé de tout apprendre, t'es obligé de tout maîtriser. Donc, c'est une école incroyable en fait. Et du coup, on se dit, on prend cette expérience et on la met dans le monde réel en fait. Enfin, dans le monde réel, dans le… dans le monde classique des entreprises qui existent quoi. Et donc du coup, voilà l'idée de créer une agence pour faire de la prestat, de créer peut-être une visibilité en tant que freelance. C'est quoi au début qu'on se raconte comme histoire ? Qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Au départ, au départ, on part direct sur agence. On se dit, on va faire une agence. Parce qu'en fait, on était à ce moment-là, on venait juste de prendre des bureaux avec deux potes et on était quatre du coup dans les bureaux et on se dit, on était tous un peu dans le e-commerce, mais on était tous en train de patauger par rapport aux merdes qui nous étaient arrivées, etc. Et je ne sais pas, je me dis, pourquoi pas faire une agence et tout ? Et en fait, on commence un peu tous à se dire, ah mais en fait, c'est une idée dingue. On fait ce qu'on fait au quotidien, mais on est payé en profit, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de coût produit. On n'a pas les emmerdes de la logistique. On n'a pas le fournisseur en Chine qui va nous planter ou quoi que ce soit. On n'enlève tous les... On ne prend que les avantages. Voilà, c'est ça. On ne prend que les avantages du e-commerce et on enlève les inconvénients et en plus, on est payé directement. Donc, on se dit, on va faire ça et en fait, on part dans l'idée de s'associer à quatre avec chacun un rôle distinct et tout dans l'agence. Ça ne l'a pas fait comme on voulait. On ne s'est pas brouillé ou quoi, mais on a fait le choix d'arrêter au bout d'un an parce que ça ne fonctionnait pas comme on voulait. Vous avez quand même fait... Vous avez quand même développé un an, quoi. Oui, on a fait quasiment un an. Et avec le premier client, il met combien de temps à arriver dans l'agence ? Un mois. Un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois, mais en fait, c'était par le réseau physique. C'était ma belle-sœur de l'époque qui bossait dans une grosse banque ici. Et elle nous dit qu'on a des campagnes de marketing à déléguer et tout. On se dit qu'on va faire une présentation et tout. On a fait une présentation aussi. Première prestat, grosse banque. Oui, c'était cool. On est loin du projet dropshipping. Oui, clairement. Et du coup, on se confondit. Pas peur et tout, vous y allez ? Non, ça va. Franchement, on était très bons. Enfin, on était très bons. En vrai, on était bons. Enfin, on était très confiants en tout cas à ce moment-là en nos compétences. On avait l'impression qu'on avait compris le truc et que les grosses boîtes n'avaient pas compris et que les agences en face de nous n'étaient pas mises à jour. Il n'y avait pas vraiment de niveau dans les agences Media Buying à l'époque, du moins des analyses qu'on en faisait. Mais vous vous poisoniez direct en Media Buying ? Oui, directement. On ne savait faire que ça, en fait. On savait faire aussi beaucoup d'autres choses, mais notre vrai cœur d'expertise, c'était ça. C'était ce sur quoi on était le plus formés. Et aussi, c'est un effet de levier qui est assez intéressant pour les boîtes parce que ça peut changer une boîte du tout. Ça fait de l'argent, quoi. Oui. Et du coup, la mission pour la banque, c'est du Media Buying. C'était de la pub. Oui, exactement. Pour des services annexes, tu sais, genre des assurances, des rentres téléphoniques, des choses comme ça. Et du coup, vous arrivez à choper ce premier contrat ? Oui. On chope ce premier contrat. Comment tu te sens là ? C'est un contrat à combien ? Nous, on prenait, je crois, quand même pas mal. À l'époque, on prenait, je ne sais pas, 3-4 000 pour nous. Énorme. Oui. Oui, c'est clair. À l'époque, c'était beaucoup et tout. On se dit, waouh, c'est dingue et tout. En plus, ça nous faisait une belle référence parce que derrière, quand on allait voir d'autres clients, on dit, écoutez, on est jeunes, mais notre premier client, c'est cette grosse banque. C'était, ah ouais, ok. Donc, c'était un bon effet de levier au départ. Complètement. Et après, en fait, gros passage à vie. Ça se passe bien ? Ce client, il va bien se passer ? Oui, honnêtement, ça se passe très bien. Vous chopez des résultats et tout, direct, confiance. Du coup, tu te dis, c'est bon, je peux le faire, je sais le faire. Oui, pareil. Même chez moi, quand dropshipping, c'est bon, ça fonctionne. On a juste à prendre 10 comme ça et c'est bon, on fait 50 000 balles par mois. Ok. Sauf que, prospecter, en fait, il faut tout rapprendre. C'est comme un e-com. On arrive chez un truc nouveau. La prospection, moi, j'en avais déjà fait pendant mon BTS puisque j'étais en alternance. Donc, ça m'avait un peu aidé. Je me disais, bon, ça, je peux faire. Sauf qu'au départ, on se retrouve à ne pas savoir quelle niche taper. Est-ce qu'on va faire de la génération de contacts ? Est-ce qu'on va faire du e-com ? Est-ce qu'on va faire aider des logiciels SaaS ? Qui on va aider, en fait ? Parce qu'on peut aider tout le monde en ce moment déjà buying. Enfin, à peu près tout le monde, en tout cas. Du coup, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se spécialise ? Est-ce qu'on fait tout ? Vraiment, on se pose toutes ces questions au départ que tu te poses, en fait, quand tu démarres. Oui. Et en se disant, peut-être, je ne sais pas, on commence par l'e-com. On se dit, ok, on va faire e-com. Et là, on galère à prospecter. Vraiment, on galère, on galère, on galère. On n'arrive pas à trouver de clients. Qu'est-ce que vous faites au début ? Quand tu dis, on galère, qu'est-ce que vous mettez en place ? Franchement, je ne sais même pas ce qu'on mettait en place à cette époque-là. Je pense que c'était vraiment contacter des gens sur LinkedIn, envoyer des e-mails, passer des coups de fil. Vraiment, on tente prospection téléphonique. On tente tout, en fait. Mais sauf qu'on ne tente pas… Vous mettez en place des systèmes ou vous mettez juste des actions un peu… Non, aucun système. En mode « let's chicken », quoi. on courait partout. Tu te lèves le matin, tu arrives au bureau, tu te dis « aujourd'hui, je vais essayer de faire ça », quoi. Oui, exactement. Exactement ça. Donc, c'est bien pour apprendre, mais les résultats font que ce n'est pas ce qu'il faut faire, tu vois. Et là, du coup, il n'y a pas de nouveaux clients, quoi. Je ne sais plus comment on a fait au début, mais si, on arrive à choper quelques clients, quand même, tu vois, mais ce n'était pas significatif. On arrive à choper 3-4 clients, on fait un peu tout, on ne sait pas comment gérer les clients, on ne sait pas comment… gérer une relation commerciale, on ne sait pas comment l'entretenir. Enfin, on ne sait rien faire, en fait, quoi. Mais on sait à peu près bien se vendre, donc quand on a une bonne touche, ça passe. Mais derrière, on ne savait pas faire grand-chose. Puis même, on se rend compte qu'on était assez limité, on n'avait pas d'offre claire, donc à chaque fois, on faisait du sur-mesure. Toujours un peu… Enfin, on courait partout, en fait. Et dans les clients, et dans les méthodologies de prospection, et dans les offres, il n'y avait rien de clair, rien de précis. C'était vraiment… dans tous les sens. Mais c'était comme ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Un petit passage à vide, et ensuite ? On trouve un client intéressant. Sauf qu'en fait, ce client, il s'avère que… On met vraiment en place pendant, je ne sais pas, deux mois, on met une stratégie folle en place. On se dit, ça y est, c'est bon. Comment vous l'avez chopé, ce client ? Le réseau. Le réseau perso. On commençait à contacter pas mal de gens en local, etc. On essayait plein de trucs, tout et rien à la fois. Oui, à force de te taper partout, à un moment donné, ça répond, quoi. C'est ça, exactement. Donc, le réseau, on signe ce client sur un deal. À l'époque, c'était 20 000, 25 000 euros. Donc, c'était quand même beaucoup. C'était le plus gros deal qu'on avait signé avec un paiement échelonné dans le temps, etc. Progressif. Donc là, ce n'est pas que du media buying. Il y a une campagne plus large, c'est ça ? Là, on faisait le site web. On faisait… On faisait tout. Franchement, on faisait tout. On faisait le site web. On faisait des shootings photos. Vous saviez faire ça ou vous étiez emballé quand vous avez vendu le truc ? Non, non. On a vendu le truc comme ça, tu vois. Mais on savait qu'on avait les compétences pour faire fonctionner le truc. Du moins, on pensait à ce moment-là qu'on avait les compétences pour faire fonctionner le truc. Parce que dans notre tête, en fait, on était… Dans notre tête, on pensait qu'être bon en marketing, ça te permettait de vendre tout et n'importe quoi, tu vois. Avec n'importe quel budget, avec n'importe quoi, n'importe quel positionnement, n'importe quel timing. Et donc, en fait, au bout de 3-4 mois de taf, à temps plein, quasiment honnêtement, on était quasiment 3 à bosser dessus à temps plein, 2-3 à bosser dessus à temps plein. On se rend compte qu'en fait, on fait le lancement comme prévu. Et à partir de là, en fait, on n'a pas du tout les résultats qu'on attendait. Tu vois, on se dit « Waouh, c'est fou. » On met en place une campagne avec, je ne sais pas, 20-30 influenceurs du media buying dans tous les sens, des créatifs. On met vraiment tout en place et il ne se passe rien. Genre, ça fait vraiment… On envoie les produits sur le marché, c'était de la cosmétique pour hommes, haut de gamme en plus, donc c'était assez cher, c'était genre 50-60 balles la crème. Et on envoie le truc et il ne se passe rien. Et là, on fait « Oups ! » Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que… » Le chef de projet avait de l'expérience dans le web, le client, il était expérimenté, il mettait en place la stratégie ou il vous avait vraiment tout délégué ? Non, vraiment, il nous faisait confiance. Vraiment, il nous faisait confiance. Vous étiez les mecs du web et le type, il a eu de la thune et c'est tout. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et du coup, on lance et il ne se passe rien. Il ne se passe vraiment rien. Donc, on se dit « Ok, on va continuer. » Il faut continuer en fait. Ça peut ne pas être un succès direct. C'est peut-être des produits sur lesquels il y a une phase de décision qui est plus longue qu'un produit classique parce que c'est un peu plus cher, c'est différent, c'est nouveau. C'est de la cosmétique pour hommes. Les hommes ne savent peut-être pas encore qu'il y a 2-3 ans. Donc, ce n'était pas encore suffisamment marketé par les concurrents pour qu'il y ait une réelle éducation qui soit faite au niveau du marché. En plus, c'était un positionnement différent. Et là, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas tout vendre. parce que du coup, on n'est pas magicien. On peut vendre une offre qui fonctionne. Il faut qu'il y ait une demande en fait. Si ton offre n'a pas de demande, tu ne pourras pas le vendre malgré ton talent marketing. Alors, il y a des exceptions bien entendu toujours. Mais dans la situation qu'on avait, avec les budgets qu'ils avaient, on ne pouvait pas faire plus que ce qu'on avait fait. Et là, du coup, ils prennent peur. Ils stoppent tous les paiements alors qu'il y a plus gros paiements arrivés. Et là, on se retrouve dans une situation catastrophe, scénario catastrophe. On finit l'année avec un bilan négatif. Tu vois, le truc, vraiment, franchement, c'était… Comment c'est possible ça ? Vous aviez déclenché des paiements, vous, de votre côté ? Oui, c'est ça. Par rapport à ce client-là, on avait investi de l'argent qu'on savait qu'on allait récupérer. Du coup, le… Ah, genre, vous avez avancé de l'argent de la bube, vous avez avancé de l'argent de je ne sais testataire, des choses comme ça. On se disait, OK, ce n'est pas grave, dans le contrat, c'est signé. Ils vont nous payer 5 000 euros là, 7 000 euros là, 8 000 euros là. Donc, c'est bon, on est tranquille, on peut y aller, on fait confiance. En plus, on va boire des coups avec eux de temps en temps, ils sont super sympas, donc c'est très cool. Et ils nous mettent un impayé, tu vois. Et là, on fait, wow, putain, et tout. Donc, ça part en mode… Ah, c'est donc ça, le monde des adultes. Exactement, c'est exactement ça, tu vois. C'est donc ça. Donc, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire, tu vois. Donc, on va avoir des avocats, on se fait aider, on fait des trucs de mise en demeure, etc. Et puis au final, on se dit, bon, vas-y, tant pis. Et en fait, cet événement a fait qu'on s'est séparé du coup d'un premier et du deuxième associé parce que, en vrai, psychologiquement, la fin d'année avait été très dure. Donc, on se sépare de… À ce moment-là, vous vous dites quoi ? On se dit, ouais, c'est trop d'énergie pour ce que ça rapporte, en fait. Ça nous avait bouffé toute l'année, quoi. Franchement, on avait passé une année à avoir des résultats, tu vois, mais ce n'était pas des vrais résultats, quoi. On se dit, putain, c'est vraiment… En fait, on se dit, c'est vraiment… C'est vraiment… Comment dire ? La position de prestataire, c'est vraiment bâtard parce qu'en fait, quand ça fonctionne, c'est grâce à eux. Quand ça ne fonctionne pas, c'est à cause de toi, tu vois. Et là, on se rend compte, toujours cette espèce d'entre-deux où c'est… Le mauvais sauvetage aux deux mecs sur qui tapaient, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Et du coup, grosse remise en question, c'était sur la fin d'année, donc dans cette période-là à laquelle on tourne l'interview, donc juste avant Noël. Et là, moi, je me disais, ouais, c'est bon, ça ne sert à rien. Ce business model ne sert à rien. On retourne faire du drop très sale et puis au moins, ça fonctionne, tu vois. Enfin, très sale, pas déclaré. On va louer des… On va louer des auto-entreprises et c'est bon, quoi. Allez vous faire mettre, quoi. On quitte la France, on fait le truc propre, tu vois, on quitte le pays, on va là-bas et puis c'est bon, tu vois. Et je ne sais pas, on se pose en fait avec mon frère, du coup, sur la fin d'année, on se pose, on prend le temps de faire un bilan de l'année qui nous fait beaucoup de bien, on prend le temps de redéfinir la vision et en fait, là, on définit pour la première fois une vraie vision puisqu'on était deux, on n'était plus que deux, en fait. Et en fait, je pense que le fait aussi d'être quatre, on se reposait un peu tous chacun les uns sur les autres, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui était censé être commercial sauf que c'était moi qui ramenais les deals, c'était moi qui faisais aussi la pub Facebook et du coup, moi, je me disais, mais je ne peux pas m'investir autant parce qu'on était partis sur un truc, ok, on est tous potes, on fait 25, 25, 25, sauf que pas du tout, tu vois, on n'avait pas du tout le même apport de valeur les uns les autres tant en termes d'expérience passée qu'en termes d'apport à l'instant T au niveau des clients, de l'agence, etc. Puis tu n'arrives pas à le dire clairement parce que c'est tes potes et ça fait des sujets de conflit. C'est ça, puis tu n'oses pas trop, tu ne peux pas manager tes potes parce que c'est tes potes, ça ne passe pas, ça ne passe pas et du coup, très bonne expérience quand même parce qu'on n'a pas perdu de potes et on a juste perdu de l'argent et on a pris de l'expérience, mais on n'a pas perdu de potes en soi. Vous avez quand même fait de zéro à un sur l'agence, vous avez choqué des clients, vous avez fait des missions, c'est magique. C'est exactement ça. C'est exactement ça donc c'est très cool. En vrai, avec du recul, c'était une très belle expérience mais sur le coup, tu ne le vis pas comme ça mais c'est un peu souvent comme ça. À ce moment-là, vous avez gagné de l'argent au final, vous vous êtes payé ou vous avez perdu de l'argent par rapport au démarrage de l'agence ? Non, parce qu'en fait, on a cramé notre argent du e-com dans l'agence et moi, j'avais Pôle emploi donc vu que j'étais en alternance avant, j'avais à peu près un an, un an et demi de Pôle emploi sauf qu'en fait, mon chômage s'arrêtait peut-être en juin de l'année d'après donc j'avais plus que six mois pour me payer un salaire avec les impôts français, avec les taxes, avec tout. Du coup, on se retrouve un peu dos au mur avec Victor, mon frère associé sur l'agence et on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête l'agence ? On commence à lister un peu tout. Donc, vous refaites une boîte ou déjà la première association, elle était faite non pas sur le papier ? Oui, c'était pas sur le papier, c'était juste à l'oral. On attendait vraiment d'avoir des résultats pour s'associer et je pense qu'on repoussait tous un peu le truc parce qu'on voyait que ce n'était pas fiable. Ça ne prenait pas comme on voulait. Exactement. Et du coup, avec ton frère, comment ça se passe ? Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un peu justement une bataille de frères ? Est-ce qu'au contraire, en tant que frère, on va se soutenir, on va être ensemble et on se comprend ? C'était plus ça justement. Bon, vas-y, c'est bon, on y retourne. On se serre les coudes et on y va. Ce n'est pas parce qu'on se fait abattre par un truc qu'on ne recommence pas. Et du coup, à ce moment-là, on se dit OK, on y va. Par contre, on y va à 1000%. Si on le fait, on le fait à 200%. Là, on n'est plus que deux. Il n'y a pas de problème de répartition des parts de je ne sais pas quoi. Tout reste dans la famille. Il n'y a pas d'histoire comme ça. On le fait tous les deux et on y va à fond. Et à ce moment-là, je gérais les pubs d'un pote infopreneur. Il avait un infoproduit qui n'était pas brandé en personal branding et je le vendais et je prenais une performance dessus. Donc, ça me permettait quand même de vivre en parallèle. Et avec lui, on se dit OK, on quitte la France. En fait, on était dans des bureaux et je me dis en fait, ça ne me convient pas du tout. Ce n'était pas du tout le bon truc. Et on se dit OK, on quitte la France, on part à Bali. Alors qu'on n'avait pas de sécurité financière particulière. Moi, j'avais encore Pôle emploi qui durait 4-5 mois encore. On est du coup début d'année de quoi ? 2019-20 ? 2019, ouais. Ouais, c'est ça. Janvier 2019. Et du coup, on part à Bali en fait et là-bas, je me dis OK, vas-y, c'est bon, 200%. Et en fait, je ne profite même pas d'être là-bas. Je bosse tous les jours comme un ouf. Et ça commence à prendre en fait. Ça commence à prendre. On repositionne l'agence sur le e-commerce. On se repositionne sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on veut faire. On reste sur l'agence finalement ? Ouais, on reste sur l'agence, ouais, 100%. On reste dessus mais par contre, on le fait mieux. On le fait différemment et du coup, mieux pour le coup. Qu'est-ce qui va changer ? Quels sont les trucs qui vont être mis en place qui vont mieux marcher ? On ne prend qu'un marché, le e-commerce. On ne prend qu'une offre, c'est Media Buying. On ne fait pas plus. On ne cherche pas à faire des trucs qu'on maîtrise à mon temps. On ne les fait pas de faire un site, de faire des campagnes, de faire des photos. Même si on sait faire, ce n'est pas notre zone de génie donc on se dit ok, on sort de ce truc-là, on sort de ce schéma-là. On pourra conseiller des personnes pour le faire à nos clients mais ce n'est pas notre truc. Et du coup, à ce moment-là, on se dit ok, allez, let's go, c'est parti. On va à fond là-dessus et au bout de, je ne sais pas, de deux mois, ouais, c'est ça, deux, trois mois, on commence à avoir des résultats bien. On fait 5 000 euros par mois, 7 000 euros par mois, 8 000 euros par mois. On commence à avoir un espèce de break-even sur nos charges. On se dit ok, là, on peut même prendre des salaires et il reste de l'argent. Tu vois, ça commence à être intéressant. Les clients grandissent, ça commence à se stabiliser. Sauf que moi, j'ai ce double rôle d'être à la fois commercial et médiabuyer. Donc, quand je fais du médiabuying, je ne fais pas de commercial et inversement. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment assez intense en termes de boulot. Il fallait à la fois prospecter, penser à relancer, me faire des trucs et en même temps, gérer les campagnes des clients. Donc, être sur deux trucs complètement différents, passer d'une casquette à l'autre. Et ton frangin, il fait quoi à ce moment-là ? Lui, il est sur Google Ads. Donc, lui, il fait la pub, mais sur Google. Oui, exactement. Et puis, il est sur toute la partie organisation de la boîte, etc. Toute la partie comptable, etc. Il gère toute cette partie-là. Donc, à ce moment-là, en plus, il était en alternance dans la boîte. Donc, il était en alternance dans sa propre boîte. Donc, ça, c'était pratique parce qu'il avait du temps, mais il était encore en études. Donc, il avait moins de temps forcément que moi, mais il avait toujours plus de temps vu qu'il avait ce format d'alternant. Et du coup, on avance comme ça, en fait. On avance comme ça, on signe de nouveaux clients. Ça prend bien. On commence à sentir que l'offre plaît. Comment tu trouves des clients à ce moment-là ? C'est justement ce que je suis en train de me poser comme question. Je ne sais pas comment je les trouvais. Franchement, c'était du bouche à oreille de nos clients qui étaient satisfaits. En fait, on était bons, mais on avait du mal commercialement parlant à démarcher des gens, etc. pour avoir de vrais résultats sur la partie prospection. C'est qui ton avatar client du coup à ce moment-là ? Quel type de boîte avec laquelle vous allez bosser ? Des e-commerçants qui ne comprennent pas trop le e-commerce, en fait, qui ont un site web. Sincèrement, en plus, c'était ça parce qu'en fait, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui font du e-commerce parce qu'ils savent qu'il faut faire du e-commerce, donc ils font un beau site web, ils font des choses comme ça, mais qui ne comprennent pas réellement les mécaniques derrière le e-commerce, derrière la vente en ligne, et du coup, c'était vraiment ça. À l'époque, c'était des e-commerçants qui débutaient un petit peu, qui voulaient faire de la publicité, qui voyaient qu'on avait eu des résultats intéressants par le passé, donc ils se disaient qu'en vrai, on peut leur faire confiance, même s'ils sont jeunes, ils ont un track record qui fait qu'on peut quand même tester le truc et nous, à ce moment-là, on ne leur faisait prendre aucun risque, on leur disait, voilà, on ne met pas d'engagement, il n'y a rien, enfin vraiment, on essayait de diminuer au maximum le risque pour le client et c'est ce qui faisait qu'on arrivait quand on avait un... Donc, il n'y avait pas de setup vie et vous preniez un pourcentage de ce que vous dépensiez, du bénéfice que vous génériez, c'est quoi ? À l'époque, c'était un pourcentage du spend qu'on faisait. On prenait un pourcentage du spend et il y avait un minimum quand même, il y avait des frais de setup aussi, mais ça passait bien, ça passait bien et on ne mettait pas d'engagement, donc on leur disait, voilà, si jamais ça ne prend pas, vous pouvez arrêter à tout moment. Ok. Et du coup, les clients, ils s'accumulent, c'est quoi le prochain milestone ? C'est quoi le prochain step ? Le milestone d'après, en fait, c'est qu'on rencontre une infopreneuse, enfin, je rencontre du coup une infopreneuse sur Bali qui est dans la niche du yoga. À ce moment-là, on avait des bons, on commençait à avoir de très bons résultats avec nos clients, ça commençait vraiment, on faisait du 10, 10, 15 000 euros par mois constant, ça montait d'un mois sur l'autre, c'était vraiment, ça commençait vraiment à ressembler à quelque chose, on commençait enfin à sortir la tête de l'eau, moi, j'avais des salaires, enfin, c'était bon quoi, c'était ok. On ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais ça commençait à rentrer. Et du coup, à ce moment-là, on a une infopreneuse qui me contacte et qui me dit, ouais, j'ai un problème avec mon média buyer, ça ne s'est pas passé comme on voulait, est-ce que tu pourrais gérer mon écosystème, en fait ? Du coup, on arrive à trouver un deal, on prend un pourcentage de son profit, donc il n'y a pas d'engagement pour elle, sauf que nous, si on gagne, on est très bien rémunérés. Et du coup, en fait, c'était en plein Covid. Mais là, du coup, on sort du spectre. On est sur l'e-com, on est sur l'info pro. On accepte par opportunisme parce qu'en fait, nous, on ne prospecte que de l'e-com, mais quand ça vient vers nous, il arrive qu'on accepte des clients qui sont sur un autre secteur d'activité. À ce moment-là. Et donc, parce qu'on n'était toujours pas non plus 100% confortable financièrement avec l'agence, il y avait des hauts débats d'un mois sur l'autre, mais c'était des hauts débats qui montaient de plus en plus. Et du coup, on prend cette cliente-là, on en prend un autre au même moment, pareil, dans l'info produit, deux qui tombent d'un coup. Et là, en fait, plein Covid, programme de yoga, etc., tu vois. Et là, ça cartonne. La meuf était déjà en place, elle faisait déjà des ventes, elle n'était pas une débutante, elle avait déjà un truc qui tournait. Ouais, exactement, qui tournait, mais qui n'était pas exploité, enfin, qui était sous-exploité, qui ne dépensait pas assez, il n'y avait rien qui était en place. Et nous, on a vu ça, on s'est dit, waouh, énorme. C'est un beau business, en plus, on ne vend pas des produits de merde ou quoi, genre, on avait vraiment le sentiment que c'était vraiment quelque chose de bien. Et du coup, on se met à quasiment, pas full-time, mais 80% de notre temps dessus. Et on arrive à, avec une seule cliente, à se faire des mois à 25, 30 000 euros, tu vois, donc vous mettez à spend comme des fous et les résultats sont bons et ça convertit. Ouais, c'était dingue, franchement, c'était dingue. En plein Covid, c'était une imprimante à billets, le business, c'était vraiment abusé, quoi. C'était vraiment abusé, on remet tout en place, on met tout l'écosystème en place, on fait toutes les lundi-pads. Vous faites faire quel multiplicateur pour la cliente ? En fait, on cherchait le volume, on faisait x2 en volume important. On cherchait x2 parce qu'en fait, ce n'était pas de l'infoproduit et webinaire et tout, c'était vraiment, on reprenait les stratégies qu'on avait en e-com, landing page, on fait plein de créas et on bombarde sur la page de vente et à tout carte, machin, enfin, schéma classique en fait et les produits étaient à 150, 100 balles, donc ça mettait plus de temps à convertir, il fallait faire un tunnel publicitaire plus long, mais ça marchait, ça marchait, au bout d'un moment, les gens craquaient. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Là, on se dit, c'est bon en fait, on a trouvé la méthode de facturation, on a trouvé l'avatar client et la méthode de facturation qui nous conviennent. Pourtant, on a changé, on ne fait plus d'e-com. Oui, si, on a toujours du e-com, mais… Non, mais du coup, c'est l'infoprenariat qui… Oui, exactement. Et donc en fait, sur la fin d'année, on va faire quasiment plus que de l'infoprenariat, parce que du coup, grâce à cette réussite-là, on en attire d'autres. Et on ne fait plus que ça, en fait, quasiment. Franchement, à ce moment-là, il doit nous rester un ou deux e-com. Et là, c'est le bouche-à-oreille. Pareil, les gens en parlent, ok, c'est le machin, c'est Arthur qui a fait mes campagnes, Arthur, il a marché, du coup, les gens, ils t'appellent et ils veulent bosser avec toi. Oui, exactement, c'est exactement ça. Donc, c'était cool, c'était cool, c'était cool. Et puis du coup, on a, pareil, en fin d'année, comme ça, du coup, il y a un an, on se dit, ok, on est en train de faire de l'infoproduit, mais est-ce que c'est vraiment ce qui nous fait kiffer, faire des landing pages, etc. Surtout qu'on était, c'est une charge de travail énorme, l'infoprenariat par rapport au e-com en tant qu'agence, parce qu'on faisait tout, en fait, on faisait les emails, on faisait les landing pages, on faisait les copywriting, les designs de landing pages. donc vous aviez re-ouvert votre spectre et changé votre offre, ok. Oui, exactement. Et à ce moment-là, on rejoint un programme d'un infopreneur anglais sur les agences et du coup, on avait l'occasion d'échanger avec lui et tout et lui, il était toujours là, faites un seul service, faites un seul service et là, on lui dit, ouais, mais écoute, là, on a une cliente qui peut nous payer 20-30k par mois, est-ce qu'il faut toujours faire un seul service ? Il fait, non, les gars, faites tout, faites tout, on s'en fout, là, c'est un trop gros client, prenez, prenez, c'est énorme. Ok, ça m'étoit de le marcher jusqu'à temps qu'il y avait un billet à gagner. Ne faites surtout pas ça chez vous, bien évidemment. Alors après, ça dépend le cas de figure, vraiment. Si effectivement, c'est un client life-changing et que pendant six mois, pendant un an, vous avez des expériences, vous allez mettre de la thune, etc. Et qu'effectivement, c'est un client qui est dix fois plus gros que tous les autres clients, pourquoi pas ? Et dans les faits, dans les faits, très souvent, il vaut mieux rester sur sa ligne, devenir expert dans son truc, je ne sais pas quoi, là, tu en as tant qu'expert. Et ça va mieux marcher sur le long terme. Mais bon, cette grosse cliente, elle était sympa. Très sympa. Très, très sympa. Et du coup, ça se... En fait, on finit l'année comme ça. Moi, à la fin de l'année, je me dis, c'est pas bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Je ne peux plus tenir la cadence sur les comptes pubs. On ne pourra jamais scale l'agence parce qu'on était prestataires. On se disait qu'on était agence, mais on était juste deux prestataires qui réunissaient leurs compétences pour faire fonctionner un business. À ce moment-là, vous étiez combien en termes de résultats ? Autour de 30 000 par mois à peu près ? On finit l'année à peu près à 40 000, 50 000 euros par mois. Mais vu que c'était la fin d'année, il y avait Black Friday, à chaque fois en janvier, ça redescend. Une année à 300 quoi, grosso modo ? Non, moins, moins, moins. On a dû finir à 200 à peu près. On a dû finir à 200, ouais. Donc, on finit l'année à 200. Donc, avec vraiment un Black Friday qui fait 70 % de l'année, enfin un Q4 qui fait 70 % de l'année. Exactement, c'est exactement ça. Donc ça, c'était très cool, très, très cool, très bonne période, sauf que très, très intense. Honnêtement, moi, j'étais sur Bali, je n'ai pas vu Bali pendant trois mois. Je ne sortais pas, j'allais au coworker, je bossais, je lançais des pubs, je faisais des trucs, que je recommençais. Enfin, c'était vraiment, on était devenus en fait esclaves de notre business. En fait, c'était vraiment, on bossait pour notre business et c'était vraiment, on bosse toujours pour notre business mais là, à ce moment-là, c'était vraiment très intense parce qu'il fallait tout faire, etc. Donc, on se dit, ok, maintenant, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on recrute. Donc, on commence à se dire, ok, on va recruter un premier média buyer sur Facebook pour me remplacer moi et que moi, du coup, je puisse me focaliser sur la partie commerciale de l'agence. Ok. Et on trouve, donc c'était cool, on a eu de la chance. Spoiler alert, spoiler alert, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure décision. Si vous êtes chez vous, attention, vous pouvez casser du cristal et des assiettes sur ce genre de décision. Ouais. Là, on le fait du coup et ça prend. Ça se passe bien, vous trouvez une bonne personne, vous le trouvez comment ? Du coup, dans l'écosystème, quelqu'un qui fait déjà de la pub Facebook, comment ça se passe ? Ouais, c'était un truc comme ça. Dans l'écosystème e-commerce, on trouve quelqu'un qui voulait plus ou moins arrêter le drop, qui avait encore des boutiques en drop, mais qui voulait plus ou moins arrêter. Et franchement, c'était pépite parce qu'il avait une excellente expérience e-commerce. Du coup, tu as des gens qui sortent d'agences qu'on a eues au téléphone. On en a eu plein, mais il ne comprenait pas l'écom. Il fallait tout apprendre. Ouais, il fallait tout apprendre. Que là, vraiment, il avait une très bonne expérience e-commerce, des très bonnes compétences en pub. Il m'avait montré un peu comment il structurait ses campagnes. Je me dis, putain, c'est pro, c'est carré. C'était même plus pro que moi en termes de structure. C'était très, très, très propre. Et je me dis, OK, bon, il faut qu'on saute le pas. Il faut qu'on grandisse à un moment donné. Donc, on est obligé de recruter. Qu'est-ce qu'on propose du coup à un premier recrutement comme ça ? Est-ce que c'est du freelancing ? Est-ce que c'est du CDI ? Et comment est-ce qu'on rémunère un bon médiabayeur ? Nous, on est partis en CDI direct, honnêtement. Je ne sais pas si c'est... Enfin, si je devais recommencer, je pense que je commencerais d'abord freelance pour moi me roder sur la délégation et ensuite prendre en CDI. Mais on est partis sur CDI direct parce qu'on s'est dit, OK, c'est la bonne personne. Ça vaut le coup de nous prendre ce risque. En fait, si vraiment ça ne le fait pas, même un CDI, tu te dis, OK, il y a toujours des solutions. Il n'y a pas des solutions pour faire que ça fonctionne ou autre ou pour arrêter. Mais tout est possible. Tout est possible. Ça ne te fait pas peur de recruter un CDI pour la première fois ? C'est le chemin à suivre selon toi ? À ce moment-là ? Je ne sais pas s'il y a un chemin à suivre vraiment. Mais à ce moment-là, c'est le ressenti. On sent que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. on le fait et puis on y va. Mais si, ça fait peur. Ça fait peur parce que là, tu montes tes charges d'un coup tous les mois. Significativement, tes charges apprennent une belle augmentation. ton frère, il se payait à ce moment-là ou il était encore en alternant ? Il venait tout juste de finir, je crois à peu près. Il venait tout juste de finir son truc. On commençait à être vraiment short time. Son salaire à lui monte aussi plus le recrutement. Oui, tout. À ce moment-là, on monte à peu près à 10 000 euros de charge par mois. 8-10 000 euros. Tu prends combien de salaire à ce moment-là ? 1 500 euros. 1 500 euros. Le minimum, en gros. Voilà, c'est ça. Vraiment, je me dis que je prends le strict minimum. Je ne veux pas que l'agence prenne un risque pour me rémunérer. C'était vraiment... Et combien on donne alors à un media buyer ? Comment on le paye ce gars-là ? Comment on va lui faire une offre sexy en CDI ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, on lui a demandé ce qu'il voulait parce qu'il était bon. On lui a dit combien tu voudrais te payer. Et on a accepté, en fait. Il a dit quoi ? Je n'ai plus en tête. Mais c'est plus de 2 000 euros net par mois. Plus de 2 000 euros net par mois. Et donc, quand tu dois payer un mec plus cher qu'est-ce que tu te payes toi ? Comment est-ce que tu vis ça ? Comment est-ce que tu prends la décision ? Est-ce que tu la prends vite ? Est-ce que tu te dis « Ok, c'est faire ». En fait, on a fait tellement d'entretiens d'embauche avec mon frère que c'était évident, en fait. Il n'y avait pas de doute particulier. Et moi, je savais absolument que je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu l'an dernier en termes de charge de travail. Et franchement, moi, ça ne me gêne pas du tout. Il a très souvent été payé plus que moi. C'est ok. Je n'ai pas de problème avec ça. Le gars était solide. Comment ? Le gars était solide. Il fallait dépenser. On y va. Oui, c'est ça. Je voyais ça comme un investissement. Pas peur d'investir. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Et donc, ça se passe super bien et tout. Et on se rôde un peu sur nos méthodes de management parce qu'on ne savait pas du tout manager une équipe. Nous, on avait managé des freelances à Madagascar pour gérer du SAV, des trucs comme ça. Ou des potes qui géraient le SAV, des choses comme ça. Mais jamais vraiment de management avec une vision long terme, en CDI en plus. Donc après, on se forme sur le tas, on apprend et puis on découvre. Et du coup, ça se passe bien. Le mec est rentable. L'agence se développe. Oui, clairement. En fait, du coup, à ce moment-là, on refait aussi un point encore avec mon frère sur le début de l'année dernière. On se dit OK, il faut qu'on recrute. On refocus sur le e-com parce que c'est ce qui nous fait vraiment kiffer. L'info produit, on aimait bien parce que ça faisait pas mal d'argent. mais c'était juste ça qu'on appréciait. On se disait globalement, si on continue d'exploiter cette niche-là, elle est quand même assez limitée. Tu n'as pas 50 000 acteurs, même si tu n'as pas besoin de 50 000 clients pour faire fonctionner une agence. En soi, tu n'as besoin que d'un gros client pour faire fonctionner une agence, mais ça reste très risqué. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais on se dit OK, on repart sur le e-com parce que c'est ce qui nous fait vraiment vibrer et ça nous manquait. En fait, on se disait on a quitté le e-com pour faire du e-com en agence, mais on n'en fait plus. Même si c'était de la vente sur Internet, ce n'était pas vraiment ce qu'on aimait. Et donc, on repart à la recherche de clients e-com. Et à ce moment-là, je mets en place une stratégie de prospection qui fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que je fais des audits sur des marques avec qui on a vraiment envie de bosser. Je fais un audit en Loom. J'enregistre une vidéo. Je dis voilà votre site, voilà l'état actuel des choses sur votre stratégie marketing. Voilà ce que vous perdez à rester comme ça. Contactez-nous. En gros, c'était assez simple. Et j'enchaîne, 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 j'enchaîne. Et là, on prend 2, 3, 4 clients en e-commerce. Tu vas vraiment sélectionner des boîtes qui sont sexies avec lesquelles tu dois travailler, avec lesquelles tu penses qu'il y a une grosse portée, déjà des gens qui spendent, déjà des marques fortes. Oui, exactement. On définit des critères comme ça et puis du coup, après, on avance comme ça. Et du coup, ça commence à prendre et puis on trouve des clients sympas et tout, avec qui on s'entend bien. Et puis, ça prend quoi. Ça prend, ça prend. Et là, on commence à… Le recrutement fait beaucoup de bien. On augmente tous les mois notre chiffre d'affaires. Enfin non, vraiment, ça prend bien. Ça prend très bien et du coup, on se dit, ok, bon, maintenant, il faut peut-être qu'on fasse un nouveau recrutement pour la partie créative parce qu'on voulait intégrer cette partie-là vu qu'en fait, on a un modèle économique au niveau de l'agence qui est sur 80-90% de nos revenus viennent de la performance qu'on génère. Donc, on est obligé de faire… Il faut que ça marche. Ouais, il faut que ça marche. Exactement. C'est exactement ça. Par contre, quand ça marche, ça marche vraiment… Enfin, on est payé plus cher qu'une agence classique mais on prend un risque que les agences classiques ne prennent pas. Donc, vous vous rémunérez sur quoi ? Sur le bénéfice des actions et non pas sur l'adspend ? Chaque… Non, on ne fait plus sur l'adspend. On arrête à ce moment-là. On fait sur chiffre d'affaires généré, on fait sur profit généré, on fait sur chiffre d'affaires moins l'euspen. Enfin, on fait vraiment… On a plusieurs modèles en fait parce qu'à chaque fois, on se rend compte que ce n'est pas duplicable et c'est vraiment une galère. C'est qu'on n'arrive pas… En tout cas, l'idée est d'être au résultat. Ouais, exactement. Exactement, exactement. Donc, on fait ça quoi. On fait ça, on fait ça et ça plaît honnêtement, c'est sexy comme offre. Tu vois, les gens, ils se disent ok, je suis ok pour les payer plus mais s'ils me rapportent plus, c'est toujours assez logique en fait quand tu leur expliques, ils me disent ouais, logique. On en est où aujourd'hui du coup avec la jungle agency ? Combien de personnes ? Quel chiffre d'affaires ? Quel volume de clients ? Quel focus ? Est-ce qu'on a encore changé ? Ou pas ? Non, on est toujours sur le même focus. Là, on est vraiment sur l'e-com. Quoique, on a eu deux clients qui viennent d'arriver dans les NFT mais ça ressemble à des Black Friday donc on s'est dit allez, let's go, on sait faire et ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs. Et du coup, on est toujours dans le focus dans le focus e-com. On est quatre en interne aujourd'hui. on a deux freelancers en parallèle qui bossent avec nous. Les mecs que tu as internalisés du coup toujours dans notre média buyer et puis le deuxième c'est la personne du coup plus créative qui va vous aider à construire les créas. Exactement ça. Et donc, on se rôde, on met en place des processus, on se structure, on s'organise aussi. On apprend à gérer les projets, gérer les clients et globalement c'est ça. Et puis aujourd'hui, on est quatre, on a deux personnes en externe avec qui on bosse encore. Ouais, même trois personnes en externe avec qui on bosse. Ils sont sur quel pôle ces gens qui sont en externe ? Sur quoi ils vous donnent un coup de main ? Alors, on a email marketing, donc tout ce qui va être clavio. On a email marketing, on a email marketing, copywriting parce qu'on avait encore deux infopreneurs qui étaient restés dans la base client. Et on a la partie créa aussi sur laquelle des fois on a besoin de soutien. Ouais, c'est ça. Et la partie media buying aussi des fois quand on a des surplus de clients qu'on sait que ça va… Enfin, si on sent que ça va nuire aux performances d'un client, on n'hésite pas à voir en externe. À prendre un peu d'aide pour avoir plus de temps à bosser. Ouais, exactement. Le scaling du coup, il s'est passé comment finalement ? Et du coup, on en est où aujourd'hui en termes de résultats ? Là, en gros, par rapport à l'an dernier, on va faire fois deux à peu près. Donc, plus 100, plus 100, 120%. Je ne sais pas encore exactement. On va voir… Parce que le mois de décembre va être très décisif là sur pas mal de trucs. Ouais. Mais globalement, on va faire une super année. on commence à avoir une base client. On a une très petite base client. On a 7 clients quoi, en tout. 7 clients, mais on est à peu près… C'est compliqué de dire une moyenne parce que je n'ai pas les chiffres de toute l'année en tête, mais vu qu'on a, comme je te disais, c'est toujours exponentiel avec le Black Friday. Sur la fin d'année, on fait 60 000 euros, 70 000 euros par mois. à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Sur les deux derniers mois de l'année, en gros, c'est les deux KPI qu'on a à peu près. Quand tu regardes dans le rétro de cette première agence que vous aviez lancée et qui ne donne pas les résultats, aujourd'hui, cette évolution même d'un an à l'autre, qu'est-ce que tu vois ? Comment tu te sens ? Comment est-ce que tu vois tes résultats ? Comment est-ce que tu vis tes résultats ? C'est cool, franchement, c'est cool. Les résultats sont bons, après, on veut toujours mieux, mais on est déjà très content de ce qu'on fait au quotidien. On a une super équipe, on a des clients avec qui on s'entend bien. Vraiment, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, on passe du bon temps, on s'amuse bien. C'est vraiment un jeu sympa à faire. Avec du recul, tu te rends compte que tous les trucs qui t'arrivent avant, c'est pour t'emmener là où tu en es maintenant et peut-être que ce qui t'arrive maintenant, c'est pour t'emmener là où tu seras demain. Beaucoup plus de légèreté sur les résultats qu'on a. Avant, j'étais plus dans une frustration constamment de me dire il faut faire plus, il faut faire plus. Maintenant, on se concentre plus sur le process que sur le résultat et le résultat vient assez naturellement. quelles ont été les grandes étapes, les trucs importants pour le scaling ? Le recrutement, j'imagine que ça vous a vraiment permis d'avancer. Le recrutement, facturer plus cher aussi. Honnêtement, ne pas avoir peur de facturer plus cher, ça a été game changer parce que quand un client peut te... Un client, honnêtement, sur une agence, il peut te rapporter 10, 20, 30 000 euros par mois si tu négocies un bon deal, qu'il a une bonne offre et que c'est le bon timing et que tu proposes la bonne prestation. ça peut très facilement monter là-dessus donc c'est énorme et en plus, sur de la prestat de service, tu as des marges qui sont quand même beaucoup plus importantes. Tu peux facilement te retrouver à 5 ans 60% de marge sur un mois donc c'est vraiment intéressant. Après, c'était ça, faire payer plus cher, recruter. Trouver plus de clients, du coup faire cette méthode de sniper avec un import de valeur. Je pense que ce n'est même pas forcément plus, c'est trouver de meilleurs clients parce qu'encore une fois, du moins sur le modèle économique sur lequel on est, on a besoin de trouver le bon client en fait. C'est ça le problème. C'est le gros frein à notre modèle, c'est que si le client n'est pas prêt à nous verser 10, 15 000 euros par mois, ce qui est compréhensible, il y en a qui se disent mais attends, mais pour ce prix-là, je peux avoir une équipe entière sauf qu'aujourd'hui, on fournit un service beaucoup plus complet. On a toute la partie acquisition, toute la partie conversion, on a aussi un freelance qui nous accompagne là-dessus sur la partie optimisation du taux de conversion des boutiques e-com et la partie fidélisation avec tout ce qui va être email marketing, retargeting, etc. En fait, on est devenu une équipe marketing externalisée pour un éteur versant et donc, ça fonctionne super bien pour eux. Mais il faut qu'il y ait le bon client, quoi. Il faut trouver le client qui est OK de déléguer tout ça parce que s'il ne délègue pas tout, nous, on ne maîtrise pas tout et donc, notre modèle économique devient biaisé parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout, même si on n'a jamais le contrôle sur tout parce que l'offre, les produits, ce n'est pas nous qui les faisons. Mais ça, on peut déjà avoir un premier feeling. On va analyser les comptes pubs, on va analyser la boutique, on va se dire OK, ça fonctionne plutôt bien, voilà les concurrents qu'il y a sur le marché, on regarde ce que fait la concurrence. On arrive à développer un œil qui s'aiguise avec le temps sur OK, ça, ça va marcher, ça, ça ne va pas marcher, même si ce n'est pas fiable à 100%, mais ça reste quand même assez intéressant. Qu'est-ce que tu dirais au Arthur qui ne se levait pas pour aller à l'école et qui certainement était un peu au fond de son trou et qui était paumé ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, je dirais continue. J'ai toujours eu ce truc-là de croire en moi. Même à ce moment-là, je savais que j'y arriverais. Donc, continue de croire en toi si ça va le faire. Ça va le faire en vrai. C'est juste que tu n'es pas... Je me dirais que c'est juste que les gens ne comprennent pas ce que tu veux faire et que tu n'as pas encore trouvé ce que tu voulais faire. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bon à l'école ou quoi. Parce qu'en soi, j'étais intelligent, je n'étais juste pas fait pour le système classique. Donc, c'est juste... À partir du moment où tu vas trouver ce que tu vas aimer, ça va fonctionner. Ça va te débloquer. 100%. Est-ce que tu aurais une secret sauce, quelques tips à nous partager sur la publicité Facebook, des choses qui ont vraiment marché pour toi durant cette fin d'année ? Oui, clairement, remettre l'humain au centre de la publicité, ce n'est vraiment même pas secret, mais c'est ce que beaucoup de gens négligent. On cherche souvent des techniques, des choses comme ça qui vont faire que... Mais globalement, c'est juste de la psychologie humaine. C'est considérer tout son écosystème... Enfin, considérer son écosystème comme un tout. Considérer aussi... Donc, considérer l'écosystème comme un tout, c'est repenser l'intégralité du funnel de vente et non pas juste penser à la publicité. Exactement. Il y a la publicité, mais la publicité peut convertir grâce à l'email, grâce à Google Ads. C'est vraiment penser son e-commerce et lister un peu tous les éléments qui peuvent faire que ça convertisse ou pas et améliorer tout. En fait, c'est la formule du profit en e-commerce, elle est assez simple. C'est tes visiteurs multipliés par ton taux de conversion, multipliés par ton panier moyen, multipliés par ton taux de récurrence d'achat qui te donne du coup ton chiffre d'affaires final, moins tes coûts variables et tu as ton profit. Donc en fait, si tu te concentres uniquement sur ces 4-5 indicateurs avec les coûts variables, c'est à peu près sûr que ça fonctionne en fait parce que le problème vient toujours de là en e-commerce. Si tu as un problème, si ça ne fonctionne pas, c'est que tu as un problème sur l'un de ces 5 indicateurs. Donc si tu cherches à... tu identifies sur lequel ça bloque, si tu ne t'identifies pas, tu essayes d'améliorer tous de quelques pourcents et vu qu'ils se démultiplient tous les uns aux autres avec les intérêts composés, en fait, ça te fait une hyper augmentation et des fois, ça ne se joue à rien en fait. C'est un petit pourcentage sur un taux de conversion. Typiquement, le taux de conversion, effectivement, tu rajoutes 0,2, 0,3 et tu as ton bénéfice qui explose. C'est exactement ça. Et ça ne se joue à pas grand-chose, tu vois. Donc c'est juste des tests, de l'analyse et de la remise en question. Quand tu dis remettre de l'humain, tu penses également aux créatives, aux visuels, à la publicité ? 100% au niveau des créatives, même au niveau du texte, en fait, c'est de la psychologie humaine. C'est de ne pas oublier qu'on n'est pas en train de parler à des ordinateurs, en fait. On parle à des humains et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on est derrière un business manager, derrière un Shopify, de se rappeler qu'en fait, c'est vraiment des êtres humains comme nous qui ont des émotions, qui ont des craintes. On le voit nous-mêmes quand on est en phase de décision d'achat sur un e-commerce. Si jamais tu as envie de, je ne sais pas, tu vois un produit qui te plaît, en fait, déjà, analyse un peu comment tu réagis vis-à-vis de leur publicité, c'est quoi ton comportement, qu'est-ce qui te passe dans la tête, qu'est-ce qui t'empêche d'acheter, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment dans le checkout, tu vas revenir en arrière, est-ce que tu vas peut-être aller chercher un code promotion en train de même temps et c'est vraiment de recomprendre tout le parcours client et de bien comprendre son client, de bien comprendre ses craintes, de bien comprendre ce qu'il recherche aussi dans la vie et par rapport à ça, d'adapter toute sa stratégie marketing, donc ça va être les créatives, ça va être le copywriting mais ça va être aussi le positionnement de ces éléments dans ton tunnel de conversion, c'est-à-dire que tu ne vas pas parler à quelqu'un qui ne te connaît pas de la même façon qu'à quelqu'un qui te connaît déjà depuis un petit moment ou qui a déjà vu plusieurs de tes pubs et donc c'est vraiment de considérer ça comme, c'est juste de la persuasion en fait, mais c'est reprendre les bases du marketing en fait, c'est bonne offre, bon positionnement, bon message au bon moment et puis ça marche quoi, globalement. Tu vas envoyer des pubs différentes en fonction de si quelqu'un n'a jamais vu, t'a jamais découvert, à quelqu'un qui t'a déjà vu mais qui n'a pas cliqué, à quelqu'un, tu vas vraiment réussir à découper ton funnel et à faire des pubs destinées à différentes étapes du tunnel, tu vas pousser le travail jusque-là ? Oui, il faut parce que tu dois anticiper en fait quelque chose qui est inévitable, c'est la fatigue publicitaire et si tu ne proposes pas une expérience publicitaire variée, tu risques de passer à côté peut-être de certains de tes clients qui avec un autre angle auraient pu tout simplement convertir. Un truc qui peut bien fonctionner si on veut parler justement secret sauce, c'est quand il y a une créa qui fonctionne bien, au lieu de chercher à faire des choses complètement différentes, de juste changer plein de fois les trois premières secondes, de faire genre 15 variantes de la pub sur les trois premières secondes et là tu peux réanimer une créa pendant, au moins ça va décupler la durée de l'année. Pendant quelques semaines, pendant quelques mois quoi, complètement. Clairement, clairement. Si tu devais en un mot définir la publicité Facebook pour 2022, tu dirais quoi ? Créative je pense, créative, créative. On part là-dessus. Je sais, d'accord. Trois tips, trois trucs importants, trois clés pour développer une agence que tu te donnerais à toi-même pour continuer de développer la tienne. Peut-être d'ailleurs en général qui vont résonner sur les problématiques peut-être que tu es sur lesquelles en train de travailler en ce moment. En général, c'est souvent ça. Je pense déjà bien choisir son positionnement, le marché sur lequel on veut aller, voir s'il y a réellement un besoin. Parce qu'honnêtement, nous le e-commerce, ce n'est pas le marché le plus simple. On aurait pu gagner beaucoup plus d'argent beaucoup plus vite en allant sur des marchés comme de la génération de contacts ou des choses comme ça sur lesquelles tu as une complexité à l'entrée qui est quand même bien moins importante. Générer un contact, c'est plus facile que passer quelqu'un de froid à chaud pour faire une vente. Exactement. Je dirais, il faut déjà dans un premier temps voir ce qui se fait sur le marché, voir quels sont les besoins, est-ce que c'est le plus facile, considérer aussi son niveau. Je pense que j'aurais délégué plus rapidement aussi. Délégué plus rapidement, peut-être à des freelances, des choses comme ça, je ne sais pas, mais délégué plus rapidement pour me concentrer sur la partie commerciale, sur la croissance de l'agence, sur les stratégies. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Déléguer ton cœur de métier qui est la pub, tu le referais pareil ? En général, on dit qu'on délègue toujours sa zone de génie en dernier. Oui. En fait, moi je l'ai fait parce qu'on a trouvé la bonne personne, mais si on n'avait pas trouvé, on n'aurait pas fait. On a mis deux ans avant de le déléguer, donc j'avoue, si j'avais pu trouver la même personne plus tôt, oui, je l'aurais fait plus tôt, mais je n'étais peut-être pas prêt, il y avait peut-être une histoire de timing ou quoi, je n'en sais rien, mais honnêtement, je pense que si j'avais su, j'aurais plus vite pensé en chef d'entreprise qu'en freelance. C'était aussi une bonne expérience, ça nous a beaucoup formés, on était sur le terrain à faire de la pub, etc. Donc, c'était cool, on a beaucoup dépensé avec ça. Et puis après, c'est vraiment de la persistance, franchement, il n'y a que ça, c'est quand tu prospectes, c'est prends une stratégie, prends une offre, un service, et fonce, Il ne faut pas toujours changer toutes les variables de l'équation, parce que sinon, tu n'arrives pas à identifier d'où vient le problème. Tu n'arrives pas à identifier ce qui marche. Et prendre le truc étape par étape, un peu comme en publicité, si tu n'as pas de rendez-vous, c'est que ta prospection n'est pas bonne, donc déjà, change ta prospection. Ensuite, dans la prospection, analyse, en fait, c'est reprendre un peu ce qu'on fait en publicité, mais sur du physique, c'est analyse de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mets de la data en face de tes actions pour comprendre un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et puis ne pas hésiter à être opportuniste. Je pense qu'au début, c'est important, voir un petit peu ce qui ne nous plaît, ce qui ne nous plaît pas au niveau de l'agence. Et puis voilà, je pense. C'est pas mal déjà, j'allais te le dire, c'est pas mal. Alors, est-ce que tu penses du coup que le business model n'est pas viable en France de faire de l'e-commerce ? Non, ça a changé. Quel est ton point de vue ? Ça a changé, ça a changé, parce que maintenant, j'ai une vision beaucoup plus long-termiste avec tout ce qui va être LTV. En France, tu peux lever des fonds assez facilement, tu peux aller voir la banque, tu peux facilement trouver de la trésor, tu peux facilement acheter des stocks. C'est juste que tu as des marges qui sont inférieures, mais ça n'empêche pas de faire de l'argent. L'argent se fait aussi beaucoup à la revente en e-commerce quand tu as une marque. Le fait de revendre sa marque, c'est là où tu peux faire vraiment beaucoup de profits. Il y a aussi cette vision-là de se dire peut-être que pendant un an, on va faire juste de quoi se payer et revendre à la fin et là prendre un gros pactole. Ça, ça peut être intéressant. Ça va, intéressant. C'est la vision qu'on pousse actuellement. si tu veux, ta réponse me va, mais c'était surtout pour voir si ton avis avait changé par rapport à ce moment. à ce moment-là. Mais je pense que tu as découvert l'intégralité du back-office aussi. Exactement. Ouais, exactement. 100%. C'est comment d'entreprendre avec son frère ? Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. On ne se prend pas de la tête et tout. On est vraiment dans une bonne dynamique. Tu peux, tu dors sur tes deux oreilles, tu n'as pas de doute, machin, de truc, qu'est-ce qui va partir, machin, avec la caisse ou quoi, le truc. On a le même objectif, en fait. C'est la famille, donc on le fait pour nous, on le fait ensemble, on s'amuse bien, on rigole bien. Et pour le coup, ça nous a vraiment rapprochés d'entreprendre ensemble, donc c'est très cool. Très, très cool. Vous avez mis en place des routines, de communication, des trucs pour faire que ça fonctionne bien ou naturellement, vous êtes un bon match ? En fait, on est complètement opposés de par justement les parcours différents qu'on a eus quand on était plus jeunes et ça fait que du coup, on est hyper complémentaires dans le business au quotidien. On n'est vraiment pas du tout pareil. Lui est très organisé, moi je suis beaucoup moins. Il y a plein de choses qui font que ça matche bien. Et donc naturellement, c'est un bon match ? Oui, exactement. Tu n'as pas mis en place de trucs, de process particuliers qui font que ça fonctionne bien ? Non, on fait des points, on fait quand même des points assez régulièrement, mais ce n'est pas processé. Si on le sent qu'il y a un truc qui ne va pas, on se le dit, on se dit ça ne va pas, ça ne va pas. Ça a déjà amené des situations compliquées le fait que vous êtes frère ou pas au contraire ? Non, je ne pense pas. Je n'en ai pas comme ça. Au contraire, ça a été plutôt l'inverse avec les potes, c'était gênant alors qu'avec ton frère, ça n'a pas été gênant. Non, je pense que au contraire, on n'a pas eu de désaccord ou quoi. Ça arrive qu'on ne soit pas d'accord, mais on ne s'est pas dit j'arrête ou quoi. Il n'y a jamais eu de clash incroyable ou quoi. C'était quoi l'objectif ? Pourquoi est-ce que tu as entrepris ? Parce que la raison initiale, c'était pour acheter un MacBook, mais j'imagine que ça a évolué un petit peu. C'était quoi l'objectif derrière l'entrepreneuriat ? Gagner de l'argent ? Oui, au départ, clairement, c'était ça. Est-ce qu'il y avait d'autres visions ? Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Je pense qu'il y avait un peu un côté revanchard. Genre de se dire « Ok, il y en a qui ont cru que je ne pouvais pas le faire, on va faire encore pire que ce qu'ils pouvaient imaginer que j'étais capable de faire ». Ça, c'était un peu le truc aussi qui me drivait pas mal au début. La liberté, beaucoup. Honnêtement, partir en voyage comme le gars sur la vidéo. Partir en voyage. Vraiment, juste être libre financièrement, géographiquement, temporellement. C'est vraiment juste être libre la principale vision. Et derrière, il y a aussi tout l'aspect sécurité que l'argent peut apporter. Mais ça, c'est du bonus. Ça vient après la liberté, je trouve. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu continues ? Pourquoi est-ce que tu développes ? Pourquoi est-ce que tu veux aller plus loin ? Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la passion du e-commerce qui fait qu'on est toujours là. Et toujours cette recherche de maintenir cette liberté. Puis en vrai, c'est kiffant. C'est juste ça, c'est ce qu'on kiffe. En fait, on s'amuse dans ce qu'on fait. Donc, pourquoi arrêter ? C'est quoi les prochains objectifs ? Je pense qu'on va monter une ou plusieurs brands en 2022. Retour à l'e-commerce ? En parallèle de l'agence, toujours. Avec les gars dans l'agence, on veut se faire un test. On voudrait avoir un shop sur lequel on est 100% libre en fait, sur lequel on est 100% libre de faire tous les tests qu'on veut. Il n'y a pas de contraintes d'image de marque, de positionnement, de trucs. Vraiment un truc où on est full contrôle. En reprenant la problématique logistique aussi pour nous, bien entendu, parce que du coup, c'est aussi logistique, etc., tout ce qui va derrière. même pas dans un objectif de « on va gagner de la thune », juste de « qu'est-ce qu'on peut faire ? » Jusqu'où on peut aller ? Quelle est la campagne la plus timbrée qu'on va être capable de mettre en place ? Ouais, il y a un peu de ça. En vrai, il y a un peu de ça. ça nous amuse. En fait, on est tous passionnés par l'e-com, donc en vrai, on s'amuse beaucoup dans ce qu'on fait et le fait de pouvoir être 100% libre sur un projet. Parce que même si on est à la performance sur certains clients, il y a toujours des codes à respecter, des choses à faire, des choses à ne pas faire, ce qui est complètement normal. Mais en fait, c'est plus pour s'amuser, pour avoir un petit side project ensemble et puis si ça prend en scale, bien entendu, mais ce sera intéressant de tester. On va vendre des lords de pêche ou on va vendre autre chose ? Non, je ne pense pas. La pêche, c'est bon. Je fais le tour. On a fait le tour, la pêche. C'était quoi les plus grosses galères ? La plus grosse galère sur ces quatre dernières années ? Franchement, je pense que c'était cet impayé avec l'agence qu'on a eue. C'était vraiment le... Qui remet tout en question. Ouais, qui remet tout en question et c'est de se dire on continue ou pas ? Vraiment, je me suis posé la question dix fois. Je me suis dit ça ne sert à rien. Ça n'a pas de sens en fait. On bosse pour les autres et on n'est même pas payé. On perd de l'argent. Donc, c'était vraiment ce truc-là. Comment on trouve la force et l'énergie du coup de se relever, de repartir ? Qu'est-ce qui motive à ce moment-là ? Parce que je n'ai pas le choix en fait. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai volontairement pas de diplôme. Je n'ai pas le choix en fait. Et puis, c'est ce que je kiffe en fait. On est entre frères donc on s'est soutenus. On s'est dit ok, c'est bon, on y va. On ne va pas plus le remicher. C'est fait, c'est fait. Ok, on n'est pas payé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste là abattu au sol ou est-ce qu'on se relève ? On se relève. Il n'y a que ça à faire en fait. C'est quoi le plus beau moment que tu as vécu ces quatre dernières années ? Grâce ou à travers le business ? Je pense que c'est la possibilité de voyager, c'était vraiment ouf. Voyager en gagnant de l'argent, c'était ouf. J'avais un sentiment de liberté énorme. J'étais vraiment... Vraiment, je me suis vraiment senti accompli quand j'étais cette personne que j'ai vue dans la vidéo au départ. Je me suis dit ça y est, putain, c'est fait. J'avais vraiment un moment de... Tu te rends compte en fait que ça y est, t'as vu un truc il y a un an, un an et demi, deux ans, je ne sais pas, je n'ai pas la durée exacte. Mais tu as vu quelque chose en vidéo, tu t'es dit c'est ça que je veux faire et là tu y es, c'est bon, tu l'as fait. Et là tu fais c'est fou, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais du coup, c'est vraiment ça. C'est quoi le moment déclic ? Le haha moment ? Le truc où tu fais ah putain, ça marchait comme ça ou ah putain, je pensais que ça marchait comme ça, en fait ça ne marche pas du tout comme ça. Je te dis, je pense que c'est le jour où le produit arrête de... le premier produit qu'on lance, il arrête de fonctionner. Là on se dit, oups, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. C'était vraiment le truc où on s'est dit ok ça ne fonctionne pas comme ça. Gros déclic. Ouais. Gros déclic, ouais. Il faut se mettre à bosser, il va se mettre à remonter les manches. C'est quoi ta vie de rêve aujourd'hui ? Comment est-ce que tu la vois ? Comment est-ce que tu la craftes ? C'est une bonne question. Je pense que c'est une vie où je m'amuse beaucoup en fait. c'est vraiment ça. Tant que je prends du plaisir dans le business, je continue. Tant que je prends du plaisir avec les équipes, je continue. Enfin c'est vraiment juste s'amuser dans ce qu'on fait et être dans des endroits sympas, voyager, découvrir, vivre des expériences. C'est vraiment ça l'objectif, être avec mes proches. Vraiment tout ça. C'est construire différents projets peut-être plus tard, je ne sais pas encore comment, quand. pas mal d'idées en tout cas aujourd'hui. Maintenant, on verra ce que l'avenir dira. Est-ce que tu as réussi selon toi aujourd'hui ou pas ? Ouais, je pense. Après, j'ai toujours envie de plus, tu vois, mais en vrai, quand je considère l'état actuel des choses, je me dis ça va, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Après, il y a toujours ce truc de se dire peut-être que ce sera mieux avec plus, mais je ne suis pas convaincu à 100%. Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut le devenir, mais il y en a qui sont quand même faits pour ça. Merci Arthur. Je t'en prie, merci à toi. Qu'est-ce que tu leur dirais là, du coup, une petite phrase, un petit mot, comme tu veux, pour clôturer cette entrevue ? Aux entrepreneurs, tu veux dire ? Aux gens qui voient cette vidéo ? Aux gens qui t'écoutent encore après 1h46. Déjà, on peut leur dire tout de suite, mettez le mot « rivière » dans les commentaires juste en dessous. Voilà, vous mettez le mot « rivière » et si vous mettez le mot « rivière », ça veut dire que vous faites partie de la famille, vous faites partie de la vraie tribu, celle qui reste jusqu'à 1h46 sur l'épisode. Et si vous êtes bien évidemment sur Apple Podcast, laissez 5 étoiles et mettez 5 étoiles et mettez « rivière » dans le message, ça on sera que c'est vous. Du coup, sur quoi tu clôturerais cet échange, Arthur ? Je pense que je dirais qu'il faut vraiment de la résilience, toujours continuer, rien lâcher, c'est vraiment ce qui va faire que ça va fonctionner. Il y a plein de moments qui sont durs où tu es rempli de doutes, rempli d'hésitations, tu ne sais pas si c'est le bon truc à faire ou pas. Mais globalement, c'est difficile de mourir d'erreur de business. Il n'y a pas vraiment de réel danger. Du moins, moi je sais que j'ai toujours eu le sentiment de me dire « ok, au pire, et si ça ne marche pas, ça fait quoi ? » Je teste le truc « au pire, ça fait quoi ? » C'est toujours le truc de se dire qu'est-ce qui peut se passer de pire ? De grave. Est-ce que c'est vraiment grave ? De reconsidérer un peu les choses qu'on considère comme potentiellement grave et de se dire « est-ce que c'est vraiment grave ? » C'est juste mon cerveau qui essaie de me protéger ou mon égo, je ne sais pas. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Oui, je pense. Les amis, si vous avez un site e-commerce et que vous voulez scaler avec Jungle Agency, on vous mettra un lien juste en dessous. On a un petit code promo, c'est ça Arthur, avec une presta aux oignons, avec un petit discount. on vous mettra tout ça juste en dessous, il suffit d'appeler et de dire le code tribu. Et du coup, alors là, on va vous passer une femme dénudée au téléphone et vous avez l'opportunité de discuter avec elle de vos publicités. Merci en tout cas Arthur d'être venu partager ton histoire. Ça fait quoi ? Ça fait deux, trois mois que tu as rejoint la tribu maintenant ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu es venu chercher d'ailleurs dans la tribu ? En fait, je voulais parler de l'e-commerce avec des e-commercants parce que j'en parle beaucoup avec mes clients mais j'avais beaucoup moins ce truc-là. C'était juste pour discuter en fait, parler de l'e-commerce. C'était juste ça au départ. Quel est ton ressenti pour l'instant sur ce qu'on construit et ce qu'on fait avec la tribu ? Je n'ai pas été suffisamment présent mais du ressenti que j'ai, c'est d'être bien organisé, c'est bien structuré, il y a une belle communication au sein du groupe, les gens s'entraident vraiment. C'est cool franchement, c'est cool, c'est cool. Merci à toi les amis. Jungle Agency, le premier lien dans la description juste en dessous, bien évidemment, vous le savez, la tribu, le seul et l'unique et le meilleur club d'entrepreneurs sur le web. On vous met le premier dans la description, on accompagne les entrepreneurs à transformer leur business et leur vie. C'est juste en dessous si vous voulez nous rejoindre, faites comme Arthur et si vous voulez booster vos publicités, contactez Arthur. Arthur, merci beaucoup. Qui est-ce que tu verrais bien dans ce podcast toi ? Avec qui tu veux que je discute comme ça ? Je ne sais pas, tu as fait avec Gérald ? J'ai fait bien évidemment un épisode déjà avec Gérald que tu peux aller voir, à mon avis, tu vas rigoler. C'est une bonne question, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée comme ça en tête, je te dirai si je trouve. Tu nous le diras dans les commentaires juste en dessous. Merci beaucoup Arthur, merci tout le monde, dans un rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de ce podcast comme d'habitude. Faites-nous savoir si ça vous a plu, mettez des likes, des commentaires, envoyez un maximum de love pour Arthur, envoyez un maximum de messages positifs, ce n'est pas toujours facile de venir partager. Et puis abonnez-vous à cette chaîne bien évidemment pour nous donner l'opportunité d'avoir des gens toujours plus intéressants et plus génial et merci à toi Arthur d'être venu. On se donne rendez-vous les amis à la semaine prochaine dans un prochain épisode. Ciao tout le monde, à bientôt. Ciao Arthur.